Je comprends que c'est le retour des vacances et les étudiants, peut-être il y a des retardataires, mais nous serions très heureux de vous voir venir plus nombreux pour participer à ces conférences du mercredi. Voilà, donc bienvenue. Monsieur Achachi, cela nous fait toujours plaisir de vous recevoir parmi nous. Depuis la dernière conférence d'il y a une quinzaine de jours, vous êtes passé à un autre type d'approche qui n'a pas comme sujet central un penseur ou un philosophe, mais plutôt une thématique, une thématique paradigmatique, et l'intitulée de votre conférence d'aujourd'hui en illustration. Vous allez nous parler du thème suivant, tradition, modernité et postmodernité, la tectonique des paradigmes. Ce déplacement d'angle d'approche n'introduit certes pas une rupture par rapport au fil conducteur qui articule votre pensée et la vision de votre pensée s'agissant de ces conférences dont vous nous avez proposé les thèmes. Mais tout son intérêt, à mon avis, ce déplacement donc de perspectives et de champs est de mettre en évidence de nouvelles ouvertures et perspectives dans le champ du savoir. Ce qui aide à comprendre, et c'est important pour nous dans notre université, pour les enseignants, pour les étudiants, c'est important pour nous de comprendre comment s'opèrent les passages, les continuités et les discontinuités, les ruptures et les retours d'ordre épistémique, bien entendu, leur refoulement ou leur déplacement au plan philosophique comme au plan de l'approche d'ordre historique et épistémologique. Donc c'est un déplacement d'angle, c'est un déplacement de perspectives et de champs d'attaques qui me semblent de la plus d'importance. Et comme je viens de le dire, la thématique d'aujourd'hui est d'une extrême importance, tout particulièrement pour une société comme la nôtre, qui vit dans une multitemporalité parce que nous vivons au croisement à la fois de la tradition, de la modernité, de la postmodernité. Comment tout cela est pensé par l'intelligentsia ? Comment cela peut-il être éclairé par l'apport d'éclairage extérieur ? Parce que souvent, pour éclairer une réalité, on fait appel à des approches et à des analyses qui sont externes. Donc comment pourrait-on comprendre cela ? Et puis, quel héritage avons-nous ? Héritage, bien entendu, intellectuel. On sait que la question de la tradition et de la modernité a préoccupé de nombreux penseurs, depuis Abdallah Gnoun, en passant par L'Ève, en passant par l'El-Fessi, jusqu'à Abdallah Aroui ou Abdelkbir Khatibi. Et la question de la postmodernité, effectivement, se pose actuellement parce que nous assistons à une très forte mutation sur le plan social, sur le plan technologique. Et nous avons besoin de voir clair dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et certainement, l'éclairage que va nous apporter c'est Rachid, dont nous apprécions chez lui toujours une manière d'approcher les questions de façon plurielle. Donc, il ne privilégie jamais un seul angle d'attaque ou une seule approche parce qu'il veut nous montrer la complexité de la question, la complexité du domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas être décalé par rapport à cette manière de faire, à cette manière de travailler. Merci de prendre la parole, c'est Rachid. Et encore une fois, bienvenue. Bonjour tout le monde. Comme sur un champ de bataille, à chaque conférence, on perd des éléments. Bon, à la fin de l'année, je vais finir tout seul. Heureusement qu'il y a YouTube. Alors, on va passer une heure ensemble pour traiter d'une thématique qui peut-être n'est pas la plus importante de toutes celles qu'on a vues et qu'on va voir, mais c'est probablement et très certainement même la plus englobante. Parce qu'à l'intérieur de ces trois paradigmes que l'on va voir, on peut intégrer n'importe quelle conférence que l'on a eu à faire avant ou celle à venir. Et c'est une thématique très immédiate qui vous touche toutes et tous directement. Vous, vos parents, vos futurs enfants. Et vous le voyez à différents niveaux. Vous le voyez, par exemple, au niveau des débats politiques, entre des mouvements politiques dits conservateurs qui cherchent à conserver un certain nombre d'interdits au niveau du code pénal, d'autres libéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui promeuvent et défendent des libertés individuelles. Et toute la dialectique et toute l'attention qui est entre les deux, au fait, se situe entre deux des trois paradigmes que l'on va voir actuellement. Mais également dans votre rapport à vos parents, c'est-à-dire d'un côté, dans l'éducation que vous recevez, elle contient une partie de tradition. Elle n'est pas intégralement traditionnelle, mais il y a quand même des éléments de la tradition. Mais votre environnement est davantage moderne que traditionnel. Et donc, cette contradiction que vous vivez entre d'un côté les injonctions ou l'éducation reçue de la part de vos parents et l'environnement dans lequel vous devez évoluer fait que vous gérez en permanence des contradictions, qui sont douloureuses, qui sont compliquées à gérer avec des arbitrages, des compromis. D'où le fait que beaucoup parlent de schizophrénie marocaine. Il y a même la célèbre chanson « Blood schizophrène ». Je pense que vous avez déjà entendu que les Marocains seraient hypocrites schizophrènes, alors qu'au fait, ils sont tout simplement déchirés entre deux paradigmes, celui de la tradition et de la modernité, et qu'on va voir aujourd'hui. Donc je demande à ce qu'on projette la photo. En attendant d'avoir la photo, on va voir trois paradigmes. La tradition, la modernité, c'est la postmodernité. On va tenter de définir les fondements de chacun des trois paradigmes et puis de parler de la dynamique de passage d'un paradigme à l'autre. Comment on est passé de la tradition à la modernité et comment le monde occidental est en train de passer de la modernité à la postmodernité. Qu'est-ce que cela implique comme rupture, comme déconstruction, comme démolition de vision du monde et qu'est-ce que le nouveau paradigme amène comme alternative au paradigme qui l'a précédé. Donc déjà, ma démarche c'est de définir les termes. Quand je parle de paradigme, qu'est-ce qu'on entend par paradigme ? Il y a différents usages qu'on peut en faire. En linguistique, il y a un usage qui leur est propre. Dans le sens commun, on pourrait le traduire par vision du monde. Un paradigme, c'est une vision du monde, c'est un rapport au monde, c'est quelque chose entre nous et le monde qui fait que l'on voit le monde comme ça et pas autrement. Donc si on a deux populations avec deux paradigmes différents, elles vont toutes les deux voir le même monde, mais elles vont le voir différemment parce que leur vision va être structurée chacune par un paradigme différent. Donc c'est une vision du monde. Mais étymologiquement, il y a deux mots grecs qui constituent le mot paradigme. Il y a le mot para qui veut dire à travers et il y a digme qui vient d'un mot grec qui veut dire montrer ou démontrer. Donc démontrer à travers, ça veut dire citer un exemple pour clarifier un problème. C'est prendre un élément connu pour éclairer un élément inconnu. En général, quand on veut éclairer un élément connu, on prend un exemple en partant de quelque chose que l'on connaît. Par exemple, chez Platon, lorsqu'il dit si je veux définir la politique, je pourrais la comparer au tissage de la laine. Quand on tisse la laine, on fait des nœuds, des liens, etc. La politique, c'est la même chose, on fait des nœuds et des liens. Donc ce que vient de faire Platon, c'est un paradigme. C'est un exemple où on en éclaire un élément inconnu à l'aide d'un élément connu. Mais l'usage qu'on va en faire veut dire les représentations du monde. Donc le premier paradigme, la tradition. Que veut dire la tradition et quand est-ce qu'elle commence ? La tradition est un rapport au monde. C'est un rapport qui accorde la supériorité au sacré par rapport au profane. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, religieuse est supérieure à la dimension matérielle de notre existence. Premièrement. Deuxièmement, si on devait choisir un commencement à la tradition d'un point de vue historique, personnellement, je la situerais au moment où le premier être humain s'est étonné devant la mort. Parce qu'un premier être humain a vu un autre corps, un autre cadavre. Il s'est étonné, ça l'a interpellé, ça l'a interrogé. Où est-ce qu'il est parti ? Pourquoi il ne respire plus ? Pourquoi il ne bouge pas ? La mort, elle est centrale dans l'émergence d'un imaginaire et d'une tradition. Et d'ailleurs, les premières traces de rapport sacré au monde, les premières traces de religion sont des enterrements de cadavres avec des objets enterrés avec eux. Pourquoi les archéologues en ont déduit la première expression de la religiosité ? Tout simplement parce que quand on enterre un cadavre et qu'on enterre avec lui des objets, c'est qu'on part de l'idée qu'il n'est pas tout à fait mort et qu'il continue de vivre. Et donc, il aura besoin d'un certain nombre d'objets qui vont l'accompagner dans l'autre monde. Donc, c'est la naissance de la spiritualité, du sacré, de la religion, le premier rapport à la mort, non pas comme la fin de tout, mais comme le contraire, comme étant le début de tout. Donc, ce qui caractérise la tradition, c'est que la mort ne met pas fin à la vie, mais elle projette l'individu mort dans un autre niveau de réalité, dans un autre type de vie. Alors, les premières formes de religion n'étaient pas des religions qui invoquaient des dieux, mais c'étaient des religions qui parlaient des esprits. Donc, l'esprit des ancêtres, on le retrouve chez des populations que les anthropologues ont eu à étudier au début du XXe siècle en Amérique, des Amérindiens, en Afrique, une pluralité de tribus qui, effectivement, croient au fait que l'esprit des ancêtres continue à exister, qu'on peut leur demander conseil à travers quelqu'un qui a le don de parler aux esprits, qui peut prendre des substances hallucinogènes, comme des champignons hallucinogènes, pour entrer dans cet univers parallèle et parler aux esprits qui vont les guider, etc. Pareil au niveau de la nature, on croyait à l'esprit des éléments. Il y a l'esprit de l'eau, il y a l'esprit du feu, il y a l'esprit de l'arbre, il y a l'esprit des animaux, etc. Donc, le monde était peuplé d'esprits. C'est la première manière qu'a utilisé l'humain pour domestiquer son environnement au niveau du symbole et au niveau du sens. Parce que j'avais déjà parlé de la domestication de l'environnement. On peut domestiquer l'environnement globalement par trois manières. On ne va pas toutes les élucider, mais il y a la domestication technique du monde. C'est-à-dire que quand on invente l'agriculture, on domestique la reproduction des plantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans la forêt les éléments qui vont nous nourrir, mais on va amener les plantes à se reproduire comme nous on veut, selon le cycle des saisons. Et ça donne l'agriculture, ce qui permet un excédent de production, contrairement à la chasse. Pour rappeler qu'à l'époque, les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire les premières sociétés humaines, n'avaient pas les moyens de stocker la viande. Donc, au fait, la viande était partagée systématiquement parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, tout simplement. Par contre, l'agriculture va permettre de créer des excédents importants de nourriture sous la forme de graines, de grains, etc., et qui donnent lieu à l'échange, au commerce, puisque comme on peut stocker, donc on peut échanger. Et ça donne un certain nombre de mutations. Mais l'autre domestication de l'environnement, c'est par les symboles et par le sens que l'on va donner à notre environnement. Il faut comprendre que les premières sociétés pouvaient difficilement domestiquer l'environnement par la technique, notamment parce que les premiers instruments que les humains vont développer sont des instruments très rudimentaires. Il s'agit de pierres taillées qui permettent de couper la chair. Il s'agit de projectiles que l'on va lancer contre l'animal que l'on chasse. Mais globalement, l'humain évoluait dans un environnement qui lui était hostile, avec des prédateurs réels qui peuvent le dévorer, avec des conflits entre les différents groupes ou tribus, ce qui va devenir tribus humaines, tout simplement parce que pour des raisons génétiques, une tribu en attaquait une autre soit pour leur voler leur petit stock, soit pour kidnapper des femmes pour des raisons de reproduction génétique et de diversification génétique. Et donc, quand on évolue dans un environnement où la mort, la maladie est présente partout et face à laquelle on ne peut rien du point de vue de la technique, le seul moyen de pouvoir coexister avec cette mort omniprésente, c'est de lui donner du sens. Et donc, on invente le fait que la mort n'est pas la mort et qu'au fait, ce n'est pas grave. C'est une manière de ne pas avoir peur de la mort que de postuler l'hypothèse qu'il y a une vie après la mort. Également, les mythes qui vont commencer à apparaître dans un schéma de tradition orale avant l'apparition de l'écriture qui vont permettre de donner du sens aux catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les tempêtes, les déluges, etc., les pluies torrentielles. Donc, tout cela est domestiqué en lui donnant une dimension spirituelle et sacrée. Petit à petit, va commencer à émerger au fur et à mesure que l'on développera la dimension technique, c'est-à-dire que l'on dépendra moins de la nature par l'agriculture, par l'élevage, par la domestication des animaux, notamment le cheval, le dromadaire, le chameau, qui vont permettre à l'individu d'acquérir une plus grande autonomie vis-à-vis de la nature. Au niveau religieux, on va quitter le monde de l'animisme, le monde des esprits, pour aller vers un monde avec des divinités qui sont en réalité des personnifications de force de la nature ou d'éléments de la nature. Donc, on aura les premiers dieux qui vont peupler notre imaginaire et avec lesquels on peut marchander. Effectivement, on peut sacrifier un animal pour obtenir du dieu de la pluie ou de la fertilité pour que la pluie tombe. On peut demander à tel dieu la guérison. On peut demander à tel dieu de ne pas envoyer la peste ou la maladie. Donc, on commence à voir le spirituel prendre de la hauteur. Donc, les esprits sont avec nous au début. Donc, ils sont partout, dans un lac, dans une forêt, dans une source d'eau. Petit à petit, au fur et à mesure qu'une rationalité religieuse commence à se développer, les dieux commencent à monter vers le ciel. Et donc, on commence à voir un panthéon. Panthéon, c'est panthéon, c'est tous les dieux, c'est-à-dire là où sont réunis tous les dieux. On commence à voir une complexification de la religion avec des rituels et avec des gens chargés uniquement de l'aspect religieux, des prêtres. Avant, il n'y avait pas de prêtres. Il y avait ce qu'on appelle un chaman, même si le mot chaman est propre à la Sibérie, à la Mongolie, mais au sens générique, on utilise le mot chaman pour désigner n'importe quelle personne qui, dans une tribu, a le don ou la faculté de parler aux esprits. Et bien là, on aura un corps organisé de prêtres. Et d'ailleurs, comme l'explique Georges Dumézil, avec l'invention de l'agriculture et l'émergence de l'État, la communauté humaine qui était organisée de manière homogène, dont la répartition était fonctionnelle, c'est-à-dire les hommes vont être des chasseurs, les femmes vont être des cueilleuses pour cueillir, etc., ont partagé en fonction des capacités physiques. On va passer vers un nouveau type d'organisation qui va être structurée autour de trois catégories. Il y a premièrement les oratores, c'est-à-dire les prêtres, les gens dont le pouvoir se situe au niveau de leur parole, qui parlent au nom des dieux et qui ont une légitimité religieuse, ça va être les prêtres. Et les prêtres vont être répartis selon les dieux, les prêtres d'Apollon, les prêtres de Zeus, ou en Égypte, pareil pour chaque dieu, il y aura un clergé. Il y a les bellatores, c'est les guerriers, des gens dont l'unique fonction est de défendre la communauté de la cité ou de l'État, donc ça va être des guerriers, une caste de guerriers. Et il y aura les laboratores, vous allez deviner qu'il y a le mot labor, qui veut dire travail, d'ailleurs en anglais on dit labor, jusqu'à aujourd'hui. Ça va être les gens qui travaillent, c'est-à-dire les agriculteurs, les artisans. Et donc la société va être organisée autour de trois composantes, donc prêtres, guerriers et travailleurs. Et globalement, dans toutes les cultures qui vont connaître un élan civilisationnel, on va retrouver ces trois catégories, avec des hiérarchies différentes. Dans certaines cultures, ça va être les prêtres qui sont en haut de la pyramide, comme en Inde, avec les brahmanes. Dans d'autres cultures, ça va être plutôt les guerriers qui sont en haut de la pyramide et les prêtres sont en bas, mais les travailleurs sont toujours en bas. C'est une constante. Donc la question se pose entre les prêtres et les guerriers. Et donc globalement, on a cette tripartition qui va structurer le monde de la tradition, avant la modernité. J'en déduis que l'une des caractéristiques de la tradition, peu importe la culture, c'est la hiérarchie. Donc on a dit, le premier critère de la tradition, c'est la supériorité du sacré sur le profane, sur ce qui est non sacré. La deuxième caractéristique, ça va être que la société est fondamentalement hiérarchique autour de ces trois castes que j'ai évoquées tout à l'heure, avec des ordres différents d'une culture à une autre. Alors, pour inscrire dans une dynamique historique, je rappelle rapidement, on a dit, on a la première phase archaïque où la spiritualité prend la forme d'un animisme, d'un rapport spirituel à la nature. La deuxième phase, avec l'ambiance de l'agriculture, l'émergence de l'État, on aura un rapport avec les dieux, une pluralité de dieux. Et puis la troisième étape dans l'histoire de la tradition, on aura l'émergence du monothéisme. Et là, il y a beaucoup d'hypothèses. Là, je ne parle pas en tant que croyant. Je mets de côté le rachetachachi, je parle objectivement avec les éléments. Le monothéisme, comment il est apparu ? Il n'est pas apparu brutalement, dans une rupture entre le polythéisme et le monothéisme. Il y a eu une étape intermédiaire qu'on appelle la monolatrie. La monolatrie, ce n'est pas le fait d'affirmer qu'il y a un seul dieu, mais c'est le fait d'affirmer que nous adorons un seul dieu. C'est-à-dire que les autres dieux existent. C'est vos dieux, votre affaire. Nous, on ne les adore pas, mais nous, on a choisi un dieu que l'on va adorer tout seul. La première apparition de cette monolatrie est apparue en Égypte, avec le pharaon Akhenaton, qui parmi tous les dieux du panthéon égyptien, a choisi un seul dieu qui était le seul qui méritait d'être vénéré. C'est le dieu Aton, qui est le dieu soleil. Et donc, il a détruit toutes les fresques, tous les symboles qu'il a envoyés aux autres dieux. Il a imposé le fait d'adorer un seul dieu, mais sans nier pour autant l'existence des autres dieux. La deuxième étape, ça va être l'émergence du premier judaïsme, du judaïsme archaïque ou du proto-judaïsme, qui était une monolatrie, c'est-à-dire on l'appelait d'ailleurs le dieu d'Israël. Donc, les autres peuples ont d'autres dieux. Donc, c'était le dieu d'un peuple qui a choisi d'adorer ce dieu-là. Et d'après certains historiens, alors bon, c'est un sujet de débat, ils sont partis de l'idée que le premier royaume d'Israël ayant remporté de plus en plus de victoires contre les peuples locaux, il en a déduit que de deux choses l'une, soit les dieux des autres tribus les protègent mal et que notre dieu est le meilleur, soit finalement peut-être que leur dieu n'existe pas et que notre dieu existe. Donc, on est passé vers l'hypothèse qu'il y a un seul dieu en réalité, que les autres n'existent pas, ce sont des inventions. Il y a une autre lecture proposée par Régis Debré qui dit que l'apparition d'un dieu unique et invisible réclamait la réunion de deux conditions. La première, c'est un mode de vie nomade, c'est-à-dire pas des agriculteurs, mais des gens qui se déplacent en permanence. D'ailleurs, le mot hébreu vient de passage, c'est-à-dire les gens qui se déplacent en permanence, qui ne sont pas des sédentaires. Je vais expliquer pourquoi. Et le deuxième élément, c'est l'alphabet. Et là, c'est primordial. Pourquoi l'alphabet, la maîtrise d'un alphabet ? Parce que l'écriture, pareil que tous les phénomènes historiques, n'est pas apparu d'un seul coup. La première forme d'écriture, c'était les pictogrammes. En fait, si je veux parler d'un taureau, je vais dessiner la tête d'un taureau avec deux cornes. Si je veux parler d'un loup, je vais dessiner un loup. Donc c'est la forme primitive de l'écriture. Je dessine ce que je veux dire. Donc je n'ai pas encore de lettres pour le décrire. Et d'ailleurs, nous sommes dans un schéma aujourd'hui de plus en plus archaïque puisque nous revenons au pictogramme que vous utilisez toutes et tous, ce qu'on appelle des émoticônes. C'est quoi les émoticônes ? Je veux décrire une émotion, un sourire. Je ne vais pas écrire sourire. Je vais faire comme un être primitif, utiliser un symbole où il y a dessiné un sourire. Donc même un analfabète peut le lire. C'est le but des pictogrammes. Donc on est en train de quitter malheureusement l'écriture pour revenir au premier mode. Et puis petit à petit, on a commencé à styliser les pictogrammes, c'est-à-dire les dessins qui renvoient des animaux à des objets et qui ont commencé à ressembler de moins en moins aux dessins. Je donne un exemple. Prenez la lettre A qui vient de Alpha, qui vient de Aleph, du phénicien et de l'araméen. Si vous prenez la lettre A et que vous l'inversez, vous avez la tête d'un taureau avec deux cornes. C'est la lettre A. Deux cornes et puis le trait qui fait la tête. Et d'ailleurs, en arabe, ceux qui ne parlent pas arabe, vous allez le découvrir, mais ceux qui le parlent le savent déjà comment on appelle la nourriture que l'on donne aux bétails, aux vaches, aux taureaux, etc. L'elfe, ça renvoie à Aleph. Donc la lettre A contient en elle-même l'origine de son origine, c'est-à-dire le premier pictogramme qui renvoie au taureau. Pareil, la lettre B qui vient de Beta, qui vient de Bet, du phénicien, veut dire Bet en arabe littéralement. C'est la forme stylisée d'une maison. Parce que la lettre Bet, chez les phéniciens, se dessinait horizontalement, pas verticalement. Et donc elle se dessinait comme une maison. Et puis quand elle est passée dans le monde grec, elle est devenue verticale. Et puis petit à petit, elle a été stylisée pour donner le bécan actuellement. Pareil pour Elle. Elle qui vient de Lamette, qui veut dire le bâton, tout simplement. Donc toutes les lettres ont des origines pictogrammiques. Mais au fur et à mesure que l'humanité a commencé à vouloir écrire ce qu'elle veut transmettre, elle a commencé à donner un caractère abstrait. aux lettres. C'est-à-dire que la lettre n'a pas de sens en elle-même. Si je ne vous n'avais pas parlé des pictogrammes, si je vous dis que veut dire la lettre A, la lettre A en elle-même ne veut rien dire. Pour qu'elle acquiert du sens, il faut que je la coupe à d'autres lettres pour qu'elle constitue un mot. Et là, le sens apparaît. Donc on quitte le pictogramme et on entre dans un sens qui est abstrait, qui n'a pas besoin d'un support matériel clair comme la tête d'un taureau. Et donc ce rapport à l'abstrait, c'est-à-dire que je vous décris par les lettres quelque chose qui n'est pas visible devant vous est préparatoire à l'idée d'un dieu invisible. Ça rend possible le fait d'imaginer un dieu invisible parce que je peux vous parler de choses invisibles. Le taureau n'est pas visible devant vous, mais je peux le rendre présent uniquement par un agencement de lettres qui vont constituer le mot taureau. D'après Régis Debré. Le deuxième élément, j'y reviens, c'est le nomadisme. Tout simplement parce que les peuples païens, les peuples qui adoraient différents dieux, avaient tendance à sculpter ces dieux-là dans de la pierre, dans du bois, afin d'en faire un rituel, un rite avec des prières, avec des offrandes que l'on dépose à côté de la statue de tel dieu, de tel dieu, de tel dieu. Mais un nomade qui se déplace en permanence ne peut pas transporter avec lui une statue de trois tonnes pour pouvoir la vénérer. Donc il a besoin d'avoir un rapport au sacré qui ne passe pas par la médiation d'un objet matériel, comme une statue, contrairement au sédentaire, qui peut se permettre d'avoir une statue dans le village et tout le monde peut l'adorer. Et donc il a besoin d'un dieu qu'il n'est pas obligé de transporter avec lui ou d'avoir physiquement devant lui. Si on ajoute sa capacité à penser l'abstrait parce qu'il maîtrise l'alphabet, on a tous les ingrédients pour que ce peuple-là puisse imaginer un dieu invisible que je peux vénérer n'importe où, dans le désert, dans une ville ou n'importe où. Et donc on passe du polythéisme à la monolatrie, de la monolatrie au monothéisme. Mais le trait commun à toutes ces phases-là demeure le même. Le sacré est primordial, il est premier. L'origine du monde est une origine mystique, religieuse. Toutes les cosmogonies ont un commencement qui est religieux. C'est les dieux, il y avait le chaos, puis les formes ont émergé, etc. La question de l'eau, l'élément de l'eau, l'élément du ciel, la terre et le ciel étaient réunis, puis ils ont été séparés. On la retrouve dans quasiment toutes les grandes traditions, autant dans la tradition monothéiste avec l'islam que chez les Grecs, avec le mythe des premiers titans, où la déesse Gaïa, qui est la terre, était enveloppée par Ouranos, qui était le dieu ciel, et qui l'étouffait, qui lui était collé, et qui la violait en permanence. Et puis, quand elle était tombée enceinte, elle est tombée enceinte de ce qui vont devenir les dieux, Zeus, etc. Et bien, comme elle gémissait, elle demanda à ces enfants qui étaient dans son ventre de l'aider à se libérer de leur père qui étouffait la terre. Et donc, ils ont décidé de bâtir un instrument, une faucille. Et quand Ouranos a pénétré sexuellement Gaïa, ils ont coupé le pénis d'Ouranos et de douleur, il s'est éloigné, il s'est détaché de la terre. Et donc, le monde est apparu par ce détachement entre la terre et le ciel. Donc, chaque religion va récupérer ce détachement à sa manière, le décrire différemment. Mais l'idée est la même. Je donne à notre exemple, l'interdit, l'idée du fruit interdit, de l'arbre interdit, de la chute du paradis. Pareil, on la trouve dans la tradition monothéiste, sous différentes formes entre le judaïsme et l'islam. On la retrouve chez les Grecs également, avec ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Mais en réalité, c'est la jarre de Pandore. C'est que tout simplement, Prométhée, d'ailleurs que vous voyez que j'ai choisi pour symboliser la modernité, était un dieu de la première génération, un titan. Mais il aimait l'humanité. Et l'humanité qui a été créée par les dieux vivait dans des conditions où elle n'avait pas besoin de travailler. Elle était dans l'ignorance, dans une forme de naïveté première. Donc, les fruits poussaient dans les arbres, mais ils étaient ignorants. Et aimant l'humanité, il a décidé de voler la sagesse des dieux, symbolisée par le feu sacré des dieux dans le monde Olympe, pour venir la donner aux humains et leur offrir le savoir et de les libérer de leur ignorance. En le faisant, il a déchaîné la colère des dieux, notamment de Zeus, du dieu des dieux, le roi de tous les dieux, qui a décidé de punir l'humanité. Et l'humanité était faite que d'hommes, il n'y avait pas de femmes. Et pour punir l'humanité, les dieux ont créé la femme qui va s'appeler Pandora. Pandora, c'est-à-dire celle qui est enjolivée par toutes les qualités. Et donc, ça va être une déesse où tous les dieux se sont mis, chacun, à donner une qualité à Pandora, la beauté, la ruse, etc., l'intelligence. Il faut bien la refourguer, un homme. Et donc, c'est au frère de Prométhée, qui habitait avec les humains, que Zeus va descendre sur terre et va l'offrir en mariage à Epiméthée, qui est le frère de Prométhée. Il va donner un cadeau de mariage. Ça va être une jarre en argile, colorée, décorée, etc., mais fermée. Et il dit, tu vas épouser la plus belle des femmes, enfin, la première femme est la plus belle. Voilà le cadeau, mais en une seule condition, tu n'ouvres jamais cette jarre. Jamais. Tu la poses en déco, si tu veux, mais tu ne l'ouvres pas. Bon, lui, il prend la jarre, il rentre avec sa femme, il est tout content, il sort faire un tour. Et naturellement, la femme, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la jarre ? Mais si elle est fermée et interdit, ce qui est un choix intéressant. Donc, il y a la curiosité féminine, enfin, le stéréotype de la curiosité féminine qui fait qu'elle va et qu'elle ouvre la jarre. Et quand elle ouvre la jarre, il y a tous les malheurs de l'humanité qui vont sortir. La maladie, la vieillesse, la fatigue, tout ce que l'humanité ne connaissait pas, car elle était dans un état paradisiaque d'existence. Donc, elle était dans le paradis, en quelque sorte. Et puis, bon, l'histoire, elle continue. Et puis, il mettez qui rentre, il referme rapidement la jarre. Et puis, un dernier truc qui sautit à l'intérieur, il ouvre et c'est l'espoir qui ressort pour permettre de tenir le coup par rapport à tout ce qui est sorti avant. Donc, c'est la même chose que dans d'autres mythes où on trouve qu'on était dans une situation paradisiaque. Dieu interdit d'approcher le fruit ou l'arbre interdit. Il y a le diable qui vient, il dit « Ah, donc, voilà, cet arbre-là pourra te procurer l'éternité, un pouvoir sans fin ». Il dit « Tiens, c'est sympa », il y va, il approche de l'arbre et puis, voilà, il découvre qu'il perd sa naïveté, il découvre des parties sexuelles, etc. Il quitte l'état paradisiaque pour entrer dans la condition humaine. C'est ce qu'on appelle des mythèmes. C'est-à-dire, c'est des thèmes mythiques que l'on retrouve différentes formes dans quasiment toutes les traditions. Donc, le mythe est structurant dans la tradition. C'est-à-dire, pour expliquer le monde, il y a deux méthodes pour l'expliquer. Il y a la méthode pragmatique opérationnelle. C'est-à-dire, les gens savaient qu'il y avait des lois de la nature. Ils ne croyaient pas qu'aux mythes. Ils savaient utiliser la gravité pour balancer un projectile, pour faire des choses. Mais les mythes expliquaient les grandes questions. Pourquoi l'homme existe ? Comment il a été créé ? Comment l'univers a été créé ? Pourquoi telle personne tombe malade ? Etc. Donc, il y a les mythes qui vont permettre d'expliquer tout ça pour donner du sens à tout ce qui arrive. Alors, petit à petit, il y a un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde qui était ultra minoritaire, qui fait l'économie des mythes, c'est-à-dire qui n'utilise pas les mythes pour expliquer un certain nombre d'éléments, que l'on retrouve dans des traditions philosophiques, notamment grecques, chez Démocrite, Épicure, etc., avec l'atomisme, qui avait imaginé que l'univers était constitué d'atomes. Alors, que veut dire atomes chez les grecs ? Ce n'est pas l'atome tel qu'on le comprend dans la physique quantique aujourd'hui, mais ça veut dire atomos, c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus diviser. C'est-à-dire que vous prenez un truc en bois ou en fer ou ce que vous voulez, vous le divisez, 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 jusqu'à atteindre un élément quasiment invisible, très petit, que vous ne pouvez plus diviser. Et c'est la brique élémentaire à partir de laquelle tous les éléments sont créés. Donc, ces briques, vous les mettez avec des configurations différentes et vous avez des éléments différents, le bois, et le fer, etc. Mais c'était une tradition minoritaire. Ce qui va prédominer dans la philosophie grecque, ça va être le platonisme et l'aristotélisme, qui ne font pas l'économie d'un dieu ou d'un point de départ ou d'un commencement, autant chez Platon, mais de manière très différente que chez Aristote. Mais avec la fin du Moyen Âge, dans le contexte du monde occidental, vont commencer à émerger un certain nombre de traditions qui vont converger, et on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, pour aboutir à ce qu'on va appeler la Renaissance, qui va commencer en Italie, dans la ville de Florence, et qui va s'étendre à toute l'Europe, qui, au fait, met l'humain qui était périphérique par rapport au divin, était au centre dans la tradition, l'humain était périphérique. Elle va remettre l'humain au centre de la carte du monde et les dieux vont devenir périphériques, voire même ornementaux. Et donc, l'humain doit se libérer des mythes, doit se libérer de cette idée du divin, du fatalisme, etc. Et il doit devenir lui-même un dieu. Et d'ailleurs, quand on voit les statues, mais même les peintures Botticelli, etc., de la Renaissance italienne, on trouve toujours les humains sculptés dans une forme olympique, c'est-à-dire dans une forme comme les dieux grecs, musclés, avec une posture, etc. Donc, c'est ériger l'humain en dieu. Et donc, là, on commence à quitter la tradition. L'humain qui était créature devient créateur. L'humain qui était un sujet de dieu devient lui-même un dieu, devient lui-même un mage, c'est-à-dire quelqu'un qui peut créer son propre monde, créer son propre univers. Et donc, il y aura une première rupture avec le monde de la tradition, avec la Renaissance. Et d'ailleurs, cette rupture était intéressante pour certains pouvoirs politiques qui ont vu l'occasion de se libérer et de s'émanciper de la tutelle religieuse du pape et de l'Église catholique, qui, je rappelle, possédaient le pouvoir spirituel, tandis que les princes possédaient le pouvoir temporel, mais le pouvoir spirituel est ce qui donnait la légitimité au pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'un pape pouvait excommunier le roi de France, c'est-à-dire décider qu'il est sorti de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. Si le pape le décide, tous les sujets du roi de France ne vont plus obéir au roi de France et ne vont plus le considérer comme roi parce qu'il n'est plus catholique. Et donc le pape avait un pouvoir terrible, même au niveau politique, à travers le symbolique. Et donc il y avait beaucoup de rois qui ont cherché, de princes, à se libérer de cette tutelle spirituelle de l'Église. Et ils ont vu dans ce mouvement de la Renaissance et dans les mouvements qui vont suivre, l'humanisme, etc., puis le protestantisme, un moyen religieux d'atteindre des objectifs politiques, c'est-à-dire de s'émanciper de la tutelle de l'Église catholique. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a différentes dimensions qui se rejoignent dans le passage d'un paradigme à l'autre. Et donc avec la Renaissance, puis l'humanisme, puis avec la philosophie de Descartes, Espinoza, qu'on a vu, etc., on va de plus en plus vers un monde où la politique va se séculariser, c'est-à-dire elle va se nettoyer ou se libérer des aspects religieux pour devenir de plus en plus non religieuse, avec toutes les révolutions politiques que va connaître l'Europe, avec la révolution française, et avant la révolution française, la révolution anglaise, etc., pour aller vers un schéma de laïcité comme dans le cas de la France, ou de sécularisation. Là, c'est au niveau politique. Au niveau de la société, on va quitter l'esprit de communauté, parce que le monde de la tradition, c'est la communauté. Chez les chrétiens, c'est ce qui s'appelle l'églésia. Tout le fait qu'on dit église, que veut dire églésia ? Ça veut dire la communauté, la communauté des chrétiens. Et pourquoi on ajoute catholique ? Parce que catholico, ça veut dire universel. C'est la communauté qui regroupe tous les chrétiens. Et dans le monde musulman, la communauté, c'est l'ouman. Donc pareil, c'est-à-dire que la religion, qui vient de religare, en latin, qui veut dire relier, est ce qui permet de relier des gens appartenant à différentes cultures, à différents peuples, de les réunir et de les relier dans une communauté à travers le spirituel, à travers la religion. Ce schéma-là va éclater, le schéma du collectif, de l'être collectif, de la tribu, de la communauté, au profit de l'émergence de ce qu'on va appeler l'individu, c'est-à-dire la modernité, c'est l'émergence de l'individu, que l'on doit libérer des appartenances collectives. D'après les modernes, on doit le libérer de la religion qui l'enferme dans l'obscurantisme, dans le mythe, etc. On doit le libérer du clan, de la famille, du groupe, etc., qui l'enferme, afin qu'il puisse devenir réellement libre, doué de raison et de volonté, etc. Et donc la modernité est une dynamique de décorporation, la déconstruction de tout ce qu'il a précédé, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de penser, une manière d'agir, dont la finalité est de faire émerger l'individu libre et autonome, mais pour y arriver, il doit déconstruire tous les éléments de la tradition, afin, entre guillemets, de libérer et de faire émerger l'individu, qui est rationnel et qui est doué d'une volonté. Mais après, il faut bien avoir un État, et un État ne peut pas se fonder sur des individus trop indépendants, il faut les relier à nouveau. Mais comme on ne va pas les relier dans le schéma religieux ou clanique ou familier, on va les réunir dans une nouvelle forme d'organisation qu'on va appeler la société, qui est différente de la communauté. La communauté est fondée sur un lien, sur une appartenance et un lien qui peut être d'ordre religieux, qui peut être d'ordre génétique, c'est-à-dire la famille. Si vous prenez une tribu, vous avez un arbre généalogique de la tribu qui remonte à un ancêtre réel ou mythologique. Nous descendons tous d'un même ancêtre et la tribu peut compter 10 000 personnes qui se revendiquent comme étant les descendants d'un individu. Donc il y a le lien du son, il y a le lien de la foi, il y a le lien du territoire, un village, il y a un fort sentiment d'appartenance à un village, à une terre, etc. Tout cela, on va le déconstruire, on va créer un nouvel être collectif qui est fondé sur une logique contractuelle entre individus libres. C'est ce qu'on appelle l'émergence de l'état-nation. Il est fondé sur une logique de contrat. Je pense que vous avez déjà entendu ou déjà lu le contrat social de Rousseau. Cette idée-là, que des individus doués de raison et libres dans leur volonté décident volontairement d'entrer dans un rapport contractuel à d'autres. Ils peuvent en sortir par conséquence. Donc on recrée un être collectif qui permet de relier ces différents individus. Donc la modernité, c'est un individu. La raison, la rationalité, c'est le fait de déconstruire la religion, le spirituel, tout ce qui relève de la tradition et l'être collectif, etc. Seulement le problème, c'est que la modernité ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'elle a liquidé et qu'elle a déconstruit dans le cadre du monde occidental la presque intégralité du monde traditionnel, si elle s'arrête, elle n'est plus modernité. Pourquoi ? Parce que déjà dans l'étymologie du mot modernité, il y a le mot modus, qui veut dire ce qui est récent, ce qui vient juste d'apparaître. D'ailleurs, c'est la même racine que le mot mode. Être à la mode, c'est s'habiller avec la dernière collection qui vient de sortir. Si vous avez une collection de retard, vous êtes démodé, vous n'êtes pas à la mode. Et la mode, le propre de la mode, c'est de se renouveler chaque année, chaque saison. Chaque saison, il y a une nouvelle collection qui apparaît. Donc si la mode s'arrête, elle n'est plus mode. Ça devient un costume, un uniforme. L'uniforme ne change pas. La mode s'est changée en permanence. Et donc la modernité, c'est un rapport au monde qui est fondé sur un éternel renouvellement en cherchant en permanence à produire une rupture pour faire apparaître quelque chose de récent. Et elle ne peut pas s'arrêter. D'où le fait que des gens aujourd'hui, par exemple dans le débat politique français, qui voudraient que la France d'aujourd'hui soit à l'image de la France des années 50, et je rappelle que la France des années 50, c'est le monde moderne, ce n'est pas le monde de la tradition. Mais le fait de vouloir revenir à la France des années 50 fait de ces gens-là des réactionnaires, des rétrogrades, des gens qui ne sont pas modernes, sachant qu'en 1950, la France des années 50 était la modernité à l'époque. Mais 50 ans plus tard, ce n'est plus la modernité. Au fait, la modernité, elle va toujours plus loin que les modernes. Les modernes courent toujours derrière la modernité. Il suffit d'avoir quatre ans de retard par rapport à la dernière rupture, vous n'êtes plus moderne. Après qu'elle ait liquidé toute la tradition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à se dévorer elle-même, à se déconstruire elle-même parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et donc, la modernité qui a érigé la raison, le mentec, l'aql, comme étant sa propre centralité pour expliquer le monde, elle commence à déconstruire la raison. On le retrouve dans l'épistémologie, c'est-à-dire dans ce qui permet de fonder la construction du savoir, avec les théories, par exemple, de Karl Popper. Parce que durant une grande partie de la modernité, historiquement, on considérait que la science disait le vrai. D'ailleurs, comment il s'appelait le grand mathématicien ? Poincaré ? Non, pas Poincaré. Quelqu'un avait dit à Napoléon, dites-moi la position exacte de chaque élément. Si je pouvais avoir la position exacte de chaque élément dans la nature et toutes les caractéristiques qui les concernent, je vous dirais exactement l'avenir. C'est-à-dire que le monde est mécaniciste, qu'il y a des règles immuables et que la science permet de les décrire et la science dit le vrai. Que nous dit Karl Popper ? Il nous dit non, la science ne dit pas le vrai et les théories scientifiques sont fausses par nature. Toutes les théories scientifiques ne peuvent qu'être fausses. Elles n'expliquent pas le réel, mais elles sont corroborées par le réel. C'est-à-dire la théorie du Big Bang, ce n'est pas la réalité. C'est une hypothèse, une théorie scientifique qui, jusqu'à présent, est confirmée par les observations du réel. Mais si on est Popperien, il faut admettre, je sais que dans l'absolu, cette théorie-là, elle est fausse. C'est juste que jusqu'à présent, il n'y a pas d'élément pour démontrer qu'elle est fausse. Il prend une image assez intéressante. C'est l'image d'une dinde qui va être achetée par un couple d'Américains. Ils vont la ramener dans leur ferme. La dinde a peur. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver, ce qui va être égorgée ou pas. Elle l'observe comme un scientifique, de manière empirique. Alors, le jour où il la ramène, ils la mettent dans un endroit couvert. Donc, elle dit, bon, au moins, il me protège du vent, de la pluie. Mais elle est encore méfiante. Ils la nourrissent le premier jour. Ils la nourrissent le deuxième jour, le troisième, le quatrième. Et puis, la dinde, empiriquement, en banc scientifique, on a déduit. Mais finalement, ces gens-là, même bien, ils me nourrissent, ils me protègent. Et donc, mes observations ont été confirmées jour après jour, comme l'expérience qu'il faut reproduire pour la confirmer. Jusqu'au jour de Thanksgiving, où ils sont venus l'égorger. Et sa théorie a été infirmée par une observation unique, alors que toutes les observations récurrentes ne préparaient pas la dinde, à la date de l'égorgement. Et donc, ils ont dit que la démarche scientifique, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que votre théorie est corroborée en permanence qu'elle est vraie. Un jour viendra un élément qui va détruire toute la théorie. Et donc, quand on voit l'histoire de la science, elle est constituée de cadavres de théories anciennes, un peu comme en archéologie, quand on trouve des fossiles, de théories qui étaient considérées comme vraies à leur époque, mais qui sont mortes parce qu'une nouvelle théorie, plus efficace, permet de mieux expliquer, plus corroborée par les faits. Donc, la modernité finit par déconstruire la dimension normative de la science. La science ne dit pas le vrai. La science formule des théories qui sont corroborées jusqu'à preuve du contraire par les faits. Elles s'attaquent à l'État-nation. L'État-nation a été inventée par la modernité. Dans le monde de la tradition, il n'y a pas d'État-nation. Il y avait des États traditionnels qui prenaient la forme d'empire, qui prenaient la forme de principauté, la forme de démocratie, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Des démocraties où la religion est centrale dans le mode de fonctionnement de la cité. Je rappelle que les Romains, l'Empire romain avant d'être empire, était une république, mais que dans cette république romaine, la religion était omniprésente dans tout, même dans la décision de prendre la guerre ou pas. Il y avait des prêtres qui, avant d'enclencher la guerre, égorgeaient tel animal et puis cherchaient dans les entrailles de l'animal un message que les dieux auraient laissé pour dire est-ce qu'on fait la guerre ou on ne fait pas la guerre. Ils observent le vol des oiseaux. Et à partir de là, c'est des prêtres qui interprètent est-ce qu'on va gagner ou pas la guerre, donc est-ce qu'il faut y aller ou pas. Il y avait l'oracle de Delphes, que les rois allaient consulter pour demander l'avis des dieux. Donc en fait, même si aujourd'hui on dit qu'Athènes était une démocratie, il ne faut pas la comprendre au sens moderne du terme. Même à l'époque, comme elle était dans le monde de la traduction, c'était la religion qui prédominait par rapport aux politiques. Et donc cet État-nation libéré de la religion, même lui, va être déconstruit. Et donc on parle de la suppression des frontières. On commence par les frontières économiques, par le libre-échange. Puis on passe aux frontières politiques, qui sont le produit de la modernité. Avant, il n'y avait pas de frontières politiques tracées et muables comme on connaît aujourd'hui. Et petit à petit, on va vers un schéma de gouvernance où finalement l'État doit être dépassé, que l'État est une structure archaïque. On passe à la famille. La famille qui est le fondement du monde de la tradition est en train d'être déconstruite par la modernité. Même la famille nucléaire, parce qu'avant, il n'y avait pas de famille nucléaire. Il y avait la famille communautaire, la famille complexe, la famille élargie. C'est la modernité qui a fait voler en éclats ces systèmes familiaux assez lourds et complexes pour faire émerger la famille nucléaire où il y a papa, maman et les enfants uniquement dans le foyer. Même cette famille-là est en train d'être éclatée. Aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire que le mariage permet de freiner la carrière, etc. Au nom de l'individu, il faut éviter de fonder une famille. Donc il y a tout un discours idéologique qui promeut l'émancipation même du schéma familial. Et aujourd'hui, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'il faut émanciper l'individu même de son propre corps. Je vous donne un exemple quand j'ai parlé de la modernité qui court toujours devant et que les gens ont du mal à la rattraper. Le féminisme est un mouvement moderne. Déjà historiquement, il a paru avec la modernité politique. il visait à accorder des droits égaux entre les hommes et les femmes et de permettre aux femmes d'accéder au marché du travail, etc. Donc on est dans la modernité. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui est apparu qu'on appelle le LGBT, on peut l'appeler de différentes manières, le mouvement woke aux États-Unis, qui fait que les féministes ne sont plus considérés comme modernes, mais au contraire, comme archaïques et réactionnaires par les nouveaux, que sont les woke et les LGBT. C'est pour une raison très simple. Ils disent que les féministes, en s'appelant féministes, enferment toutes les femmes dans leur corps de femmes. Et qui vous dit que cette femme ne se définit pas comme homme ? Pourquoi vous avez décidé qu'elle est femme ? Uniquement en partant de sa réalité biologique ? Mais pour nous, la réalité biologique ne veut rien dire. Pour nous, c'est la subjectivité radicale. On voit apparaître de nouvelles formes. Les transgenres, les fluides genres, les queers, etc. Les non-binaires. Un non-binaire, c'est quelqu'un qui dit « Je ne sais ni homme ni femme », bien qu'il ait une barbe et un corps d'homme, parce qu'il dit qu'il ne faut pas confondre identité de genre et apparence de genre. Donc on entre dans des ruptures de plus en plus rapides, de plus en plus fragmentées, qui font que si on n'est pas aligné à cette dernière idéologie de la modernité, on n'est plus moderne, même si on l'a été à une époque donnée. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la post-modernité. Pour moi, il n'y a pas de post-modernité. Ce n'est pas un paradigme à part, comme la tradition et la modernité. Mais c'est la phase à partir de laquelle la modernité commence à se déconstruire elle-même, à déconstruire ses propres fondements, donc à déconstruire l'individu, qui est l'adéquation du pôle biologique avec le pôle sociétal et culturel. Elle le déconstruit. Quand elle commence à déconstruire l'état-nation, la raison, avec Foucault, il y a plein de philosophes qui appellent les déconstructionnistes, qui vont déconstruire globalement tous les mythes de la modernité. La modernité qui prétendait détruire les mythes, en réalité, en a produit de nouveaux. Le mythe de la science qui dit le vrai, le mythe de l'individu, etc. La psychologie va détruire ce mythe, également, de l'individu porteur d'une raison, en disant, calmez-vous, il y a une part en chacun de nous, aussi moderne que vous soyez, qui ne relève pas du rationnel. C'est ce qu'on appelle l'inconscient, votre inconscient. Quand vous rêvez, vous perdez le contrôle. Vous n'êtes plus un être doué de raison, puisque vous ne pouvez pas commander vos rêves de manière raisonnable, en disant, cette nuit, j'ai envie de rêver de ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous rêvez, vous subissez votre rêve. Donc, vous n'êtes pas doué de volonté dans le rêve, ni de raison. Le rêve peut être absurde. Vous pouvez voler, vous pouvez voir des monstres, vous pouvez voir des choses, etc. Donc, il y a une composante en nous qui n'est pas rationnelle, en tout cas, qui ne relève pas de la rationalité moderne, et qui est la négation d'une libre volonté de l'individu. Donc, l'individu est un mythe. Déjà, ça casse. La sociologie vient casser ce mythe-là. C'est qu'en fait, une grande partie de nos comportements n'est pas le produit de notre libre volonté, mais est l'expression d'un conditionnement collectif de la société, de la culture où vous êtes nés, que vous n'avez pas choisie, de l'éducation de vos parents, etc. Donc, une grande part de votre soi-disant libre arbitre et de votre volonté n'est que l'expression d'un ensemble de déterminismes qui passent par vous, et dont vous n'avez pas conscience, et que vous croyez vouloir ce que vous voulez. La convalidité, vous êtes animé par votre inconscient à travers les désirs, par votre culture, votre société, à travers les déterminismes culturels, l'éducation, etc. Et donc, le mythe de l'individu a été cassé. Et aujourd'hui, on entre dans un être fragmenté, fluide, on parle de liquidité, de la société liquide, que l'on n'est plus dans l'individu, ni dans l'état-nation, ni dans la science, ni dans la raison. Et on entre dans ce qu'on appelle la post-modernité. Donc, pour moi, souvenez-vous de la phrase que je vais dire, ce qu'on appelle post-modernité, ce n'est en réalité, ni plus ni moins, que la phase autophagique, c'est-à-dire la phase où la modernité se mange elle-même, se dévore elle-même. D'où le fait que j'ai choisi le dieu Kronos, qui est le dieu Saturne chez les Romains, qui dévore ses propres enfants. Et la post-modernité, c'est au fait la modernité qui dévore ce qu'elle a engendré elle-même après avoir dévoré tout ce qu'elle a précédé, c'est-à-dire le monde de la tradition, le monde de la religion, etc. Donc maintenant, très rapidement, parce que malheureusement, on est limité par le temps, je vais en venir aux sociétés non-occidentales, dont le Maroc fait partie. En fait, toute la planète, mise à part le monde occidental, en fait partie. Je vais la qualifier de périphérie du monde occidental. Est-elle concernée par cette dynamique-là, de rupture, de passage, de la tradition à la modernité, de la modernité à sa phase autophagique ? Oui et non. Pour le dire simplement, il y a deux schémas pour les peuples non-occidentaux. Parce que moi, personnellement, je pars de l'idée que ne peut être moderne qu'un occidental. Un non-occidental ne peut pas être moderne. Un chinois, un arabe, un amazir, un latino-américain, un russe, un japonais ne peut pas être moderne, au sens où j'ai défini la modernité. C'est-à-dire une dynamique de rupture permanente, permanente, qui ne peut pas s'arrêter, qui dévore tout, quitte à se dévorer elle-même. Ça, c'est un logiciel propre au monde occidental, qui est le produit d'un imaginaire qui puisse s'effondre dans des mythes très anciens et archaïques, qui étaient minoritaires, mais qui sont devenus majoritaires avec la modernité. Alors, nous, qui ne pouvons pas être moderne, qu'est-ce qu'on peut connaître comme dynamique ? On peut connaître une dynamique de modernisation, ce qui n'est pas la même chose. Être moderne et se moderniser, ce n'est pas du tout la même chose. Être moderne, c'est être porteur de cette dynamique de rupture. C'est être à l'avant-garde de la rupture. Par contre, c'est moderniser, c'est-à-dire qu'on n'est pas moderne, mais on va faire des réformes pour rattraper un peu notre retard par rapport aux modernes qui courent toujours plus loin. Donc, on ne va jamais les rattraper, parce qu'on ne peut pas être moderne comme eux, mais on va rattraper une partie de notre retard, on va courir derrière. C'est-à-dire, on va moderniser la politique, on va établir une constitution, on va faire un parlement, on va avoir un État moderne. On va moderniser le code pénal, en le sécularisant, en éliminant les aspects religieux. On va moderniser l'aspect sociétal, mais on sera toujours à un retard abyssal par rapport aux modernes qui sont à la dernière rupture très, très loin devant. Et là, il y a deux types de modernisation dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle la modernisation passive et la modernisation active. La modernisation passive, c'est un peuple qui est traditionnel, qui n'a rien demandé à personne. C'est le monde moderne qui est venu dans un schéma de viol historique lui imposer sa modernité par la colonisation, par le protectorat, comme dans le cas du Maroc, par une conquête militaire. Par exemple, le Maroc, quand on va au Maroc avant, le protectorat, c'est une société intégralement traditionnelle, c'est-à-dire fortement hiérarchisée, le religieux prédominait partout, il y avait un rapport où le sacré prédominait par rapport aux profanes, on avait l'être collectif, collectif, les tribus, le Mahzane, etc. Donc, l'individu n'existait pas en tant que tel. Il y avait des personnes, bien entendu, mais il n'y avait pas cet individu autonome. On le retrouve même dans nos expressions de langage. On dit « Matihaz Majjmaar el-Shatan » c'est-à-dire tout individu qui cherche à s'autonomiser et à faire une chose par lui-même, indépendamment du collectif, est un démon, est un diable, etc. Le fait de dire « Anna », c'était « Hishouma », c'était « Rav », c'était « Anna », c'était une société du collectif, de la tradition. Et elle était contente, c'est son choix, c'est sa destinée, son histoire. Et puis, la France qui est venue militairement, qui a conquis le Maroc, qui a dit « Vous n'avez rien compris, on va vous emporter la lumière, les droits de l'homme, blablabla, et on va vous imposer une modernisation dont vous ne vouliez pas. » Et donc, la modernisation, elle est subie, dans la première phase, en tout cas. C'est ce qu'on appelle la modernisation passive. La modernisation active concerne des États traditionnels qui ont compris que le monde occidental qui est porteur de la modernité devient de plus en plus hégémonique et que s'ils ne se modernisent pas, ils vont finir par être conquis. Et donc, pour préserver leur dimension traditionnelle, ils ne vont pas attendre d'être conquis pour être modernisés malgré eux, mais ils vont aller chercher dans le monde occidental les éléments, les instruments pour rattraper le retard et se moderniser. C'est l'exemple du Japon durant l'ère Meiji. Le Japon, pareil, est une société traditionnelle fondée sur des castes très rigides avec la caste des guerriers, les samouraïs, avec les paysans en bas, etc., avec l'empereur, un pays très fermé par rapport à l'étranger. Ils voyaient que le monde occidental s'approchait de plus en plus d'eux, les Hollandais, les Portugais au début, puis des Américains, etc., les Anglais. Ils ont dit, on est obligés d'entamer des réformes, donc on va moderniser l'appareil étatique et donc on va casser la caste des samouraïs pour bâtir une armée moderne. On va aller chercher des technologies militaires pour pouvoir moderniser notre armée et on va moderniser l'intégralité de la société japonaise. Mais ils ne deviennent pas pour autant modernes. Ils sont modernisés. Ils ont rattrapé, c'est un vernis, c'est-à-dire qu'ils ont cherché uniquement les instruments que la modernité a produits pour pouvoir se défendre. Mais grattez le japonais et la modernité du japonais et vous trouvez le shintoïsme qui est encore là. Le fait de croire que chaque objet a un esprit, qu'il faut aborder un objet, même une bouteille d'eau, avec du respect, d'où le fait qu'il y ait une lenteur des gestes, qu'il y ait une ritualisation des gestes chez les japonais. La cérémonie du thé chez les japonais, ça dure des heures. Ce n'est pas un truc en bata de chair rapidement et puis on boit et puis on va. Ça dure pendant des heures, c'est un vrai rituel. Et pour entrer dans la salle où se fait le rituel du thé, la porte d'entrée, elle fait un mètre de hauteur. C'est-à-dire que vous êtes obligés de faire preuve d'humilité avant d'entrer. Que vous soyez milliardaires ou pauvres, vous allez tous vous prosterner avant d'entrer. Donc c'est encore intégralement symbolique, la société japonaise, même si elle est hyper moderne, formellement, par la technologie, par l'industrie, etc. L'autre exemple d'une modernisation active, c'est l'exemple de la Russie. À l'époque du tsar Pierre Legrand, Pierre Ier, pareil, après la défaite contre l'armée suédoise, il a compris que la Russie, orthodoxe, chrétienne, traditionnelle dans sa forme étatique, traditionnelle dans ses valeurs religieuses, a accusé un retard technologique tel que s'il ne le rattrape pas, il va finir par être envahi par les Polonais, par les Suédois, par etc. Et donc Pierre Legrand est allé dans le monde occidental chercher les technologies et les réformes qu'il fallait mener en Russie pour moderniser la Russie uniquement pour lui permettre de survivre. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux ? C'est que dans l'une, dans la modernisation active, on peut le faire de manière intelligente en faisant le tri. Je prends ça et ça de la modernité, mais je ne prends pas ça et ça. Et donc on peut la mener de manière graduelle, par étapes, et en préservant un peu le cœur traditionnel de notre identité collective. Donc on prend uniquement la dimension instrumentale de la tradition et pas la dimension idéologique. Par contre, dans la modernisation passive, on ne choisit pas, on subit. Et donc il y a des greffes qui se font du monde moderne vers notre société qu'on n'a pas choisi, mais dont on ne peut pas se libérer. Et d'où le fait qu'il y a trois concepts qui permettent de désigner cette situation-là dans le cas du Maroc. il y a un concept qui a été proposé par Oswald Spengler qui s'appelle le pseudomorphisme. Alors c'est quoi le pseudomorphisme ? C'est une dynamique que les géologues connaissent très bien, c'est-à-dire dans la constitution des cristaux, il faut qu'il y ait une telle pression, une telle température, etc. Et puis graduellement, apparaît un cristal qui va devenir pur, etc. Si à côté, il y a une irruption volcanique avec de la lave et avec des éléments qui n'ont rien à voir avec la dynamique de développement du cristal qui vient de s'incruster dans le cristal, il stoppe la dynamique d'apparition du cristal et on a un élément qui n'est pas tout à fait cristal parce qu'il n'a pas pu finir sa propre dynamique, mais qui contient des éléments incrustés qui sont exogènes, qui sont venus de l'irruption volcanique. Donc ça donne une forme de pseudo-morphisme. Morphisme, ça vient de forme et pseudo, c'est-à-dire une fausse forme. Alors nous, c'est pareil. Imaginons qu'on avait notre mouvement historique, traditionnel, celui du Maroc avant le protectorat, puis une irruption volcanique qui est la colonisation qui a projeté des éléments dans notre corps collectif qui sont incrustés, dont on ne peut pas se libérer, mais qui ne font pas partie de nous et qu'on est obligés d'accepter. Et donc ça donne lieu à un certain nombre de tensions, de contradictions, de contournements par l'hypocrisie, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'en libérer, mais on est obligés de composer avec. Le deuxième concept qui permet de le décrire est proposé par Antonio Gramsci et il s'appelle le transformisme. Mais lui, il l'applique principalement dans le champ de la politique en disant qu'il y a des États qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se réformer, qui ne veulent pas être à la pointe de la modernité, mais qui sont obligés de se moderniser parce qu'il y a une pression exogène de l'étranger, etc. Quand ils n'ont plus le choix, mais vraiment parce qu'il y a des tensions externes, etc., qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des réformes, mais le minimum de réformes pour ne pas imploser, mais en même temps le minimum de réformes pour ne pas changer dans leur être profond. Ça peut être résumé par une phrase, il faut que tout change pour que rien ne change. Ça me rappelle le Maroc. On fait mille réformes, formellement on change, mais au fond, on reste les mêmes. En réalité, on connaît très bien les vrais rapports de force, les liens, comment ça marche réellement, etc. Même jusqu'à présent, cette juxtaposition du paradigme moderne avec le paradigme traditionnel entre l'État moderne marocain qui existe formellement dans le papier, il y a une constitution, il y a un parlement, il y a des doigts, etc. Et entre l'État traditionnel qui continue d'exister mais qui n'est écrit nulle part, preuve en est que jusqu'à présent, on parle encore de Mahzane. Ce n'est écrit nulle part. Trouvez-moi un seul document dans la Constitution, dans les traités internationaux, dans le code pénal où le mot Mahzane est écrit. Il n'est écrit nulle part. Il est écrit d'aula, l'État, etc. Mais dans notre inconscient collectif et même dans notre conscience collective, on comprend très bien qu'il y a deux niveaux de réalité dans l'État marocain. Il y a l'État écrit et l'État non écrit. Et dans notre réalité, on sait composer avec les deux. On sait le champ où c'est l'État formel qui prédomine et on sait le champ où l'État informel en quelque sorte qui prédomine, c'est-à-dire les vrais rapports de force qui ne sont écrits nulle part, etc. Et on le retrouve à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de la politique, au niveau de la culture, du sociétal, etc. Même au niveau du code pénal, c'est-à-dire, vous avez une jeune fille ou un jeune garçon qui regarde la télé marocaine, la télé publique, je ne parle pas d'une chaîne étrangère, qui voit une série turque-coréenne, où on voit un couple non marié, amoureux l'un de l'autre, se tenant la main, sortant dans un dîner romantique, etc. Il dit, tiens, je vais avoir une petite amie ou un petit ami, on va sortir, on va se tenir par la main. Quand il va le faire, il va finir au commissariat parce qu'il est staffette de police qui va l'embarquer. Il dit, mais je l'ai vu à la télé. Oui, mais bon, le code pénal, c'est autre chose, c'est rachoma, c'est rare, etc. Alors que la télé, elle est normative. On dit, je l'ai vu à la télé. Si j'ai vu à la télé, donc c'est vrai. Si la télé est normative, alors le contenu qui doit être proposé doit être au moins conforme au code juridique qui structure la société. Mais on a la dimension moderne qui prédomine au niveau de la télé, mais on a la dimension très moderne, pas tout à fait traditionnelle, mais disons traditionnelle, qui prédomine encore au niveau de certains aspects du code. Donc ça donne lieu à des contradictions. à des compromis où il faut se cacher, où tout le monde fait ça, mais on fait semblant que personne ne le fait. Quand l'un de nous est pris, tout le monde va le lyncher, alors que ceux qui lâchent le même font la même chose que celui qui est lynché. Et ça donne lieu à des tensions permanentes qui sont pathologiques, pathologiques au niveau psychique, parce que rien n'est vécu de manière épanouissante. Tout est vécu en cachette, dans des compromis, dans des calculs, par de l'hypocrisie. Si je fais un micro-trottoir aujourd'hui, je cite souvent l'exemple dans la rue, et je dis aux gens « Est-ce que vous êtes pour les droits de l'homme ? » Tout le monde va dire « Oui, bien sûr, les droits de l'homme pour l'insan, etc. Le Maroc a choisi les droits de l'homme, etc. Mais est-ce que vous êtes pour Sharia ? » Ils vont dire « Oui, mais bien sûr, MashaAllah, etc. » Et à aucun moment, il ne va ressentir que les deux concepts que j'ai proposés dans la question sont par bien des aspects antinomiques, en tout cas formellement, c'est-à-dire contraires. Et si vous le confrontez à la contradiction, en disant « Oui, mais quand même, il y a les peines corporelles dans Sharia, alors que les droits de l'homme interdisent les peines corporelles. » Là, il a deux manières d'affronter la contradiction. Ce qui va prédominer comme réaction, ça va être une réaction de violence, symbolique ou verbale, il ne va pas vous taper dessus, mais il va me dire « Wachoye, il va reculer, il ne va pas répondre parce qu'il ne veut pas être confronté à cette contradiction qu'il porte en lui, mais qu'il refoule en permanence pour pouvoir concilier deux concepts antinomiques, l'un de la tradition et l'autre de la modernité, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ou bien il va admettre dans la douleur la contradiction et qu'on parle de l'Allah, etc. » On est dans le bricolage permanent entre des concepts totalement antinomiques. Et on ne peut pas trancher. On ne peut pas aller vers la modernité parce qu'on ne peut pas pour des raisons extrêmement profondes être pleinement modernes parce que notre imaginaire, notre culture pendant des siècles, voire des millénaires a fait de nous des gens qui ne peuvent pas être porteurs de la modernité en tant que paradigme, qu'il faut juste se moderniser. Et on ne peut pas revenir à la tradition parce que les éléments exogènes extérieurs de la modernité qui ont été greffés dans notre société sont trop puissants pour permettre à la tradition de réémerger de manière tranquille et de manière apaisée et de manière calme. Et donc, on est pris en otage dans un schéma de déchirement permanent entre ces deux paradigmes, celui de la modernité et de la tradition. Donc, au niveau politique, c'est le transformisme. Donc, l'État marocain est obligé de se moderniser parce qu'il y a les conventions internationales, les pays occidentaux, etc. Donc, il faut que tout change pour que rien ne change. Nous, en tant qu'individus, on est obligé de faire semblant d'être moderne en répondant à des questions. Mais en réalité, on n'est ni l'un ni l'autre. On est obligé de faire des compromis. Et à tous les niveaux, c'est des compromis et des déchirements. Et l'autre concept qui permet de qualifier cette situation est proposé par un sociologue et un philosophe russe, Alexandre Douguin, qu'il qualifie d'archéomodernité. L'archéomodernité, c'est les sociétés comme la Russie, comme le Maroc, etc., qui en apparence sont modernes mais qui profondément ne le sont pas mais qui sont obligées de composer. Alors, cette contradiction entre les paradigmes, elle s'exprime également par une mécanique de sabotage permanent. C'est-à-dire que la tradition ne peut pas réémerger et devenir le nouveau logos politique, le nouveau logos de la société. Et la modernité ne peut pas liquider la tradition car elle est trop profondément ancrée dans nos croyances, dans notre imaginaire, dans notre éducation, dans notre culture, dans notre environnement. Qu'est-ce qui se passe ? Quand la modernité fait une réforme et elle arrive à l'imposer en la faisant voter par le Parlement, etc., mais que fait la tradition qui est cachée, qui est latente, qui est inconsciente et la vide intégralement de sa substance ? D'où le fait qu'on a beaucoup de lois qui sont votées mais en pratique aucune n'est appliquée. Je donne un exemple. le mariage des mineurs. Le mariage des mineurs, depuis des années, il est interdit. C'est l'origine, l'asle, c'est-à-dire l'origine, il est interdit. Mais il ne peut être pratiqué que par une dérogation du juge. Donc il est l'exception. C'est-à-dire, le juge peut évaluer si dans ce cas particulier, il peut autoriser un mariage entre une mineure et un majeur ou entre un mineur et une mineure. Dans le cas de la campagne, de la ruralité, etc., si jamais les deux ont couché ensemble et que les parents l'ont découvert et pour cacher, il peut autoriser. Il y a différentes raisons pour lesquelles il peut autoriser. Même si pour moi, il faut interdire. Mais c'est la réalité. Donc la réalité, qu'est-ce qu'on doit obtenir au niveau du réel comme résultat ? On doit obtenir que parmi les demandes d'autorisation de mariage des mineurs, la majorité doit être refusée. C'est juste une minorité qui doit accepter. Mais c'est quoi la réalité ? La majorité sont acceptées par les juges. Donc la majorité de demandes, c'est données. Tout simplement parce que le réel prend le dossier sur la loi. Parce que la loi ne colle pas au réel. Parce que la loi part d'un présupposé moderne, celui de l'émancipation d'un individu par l'éducation, etc. Mais la réalité, elle est encore dans l'exigence d'un mode de vie pré-moderne, c'est-à-dire celui qui a structuré l'humanité durant toute son histoire jusqu'à la modernité, qui était celui du mariage des mineurs. Je rappelle que quasiment tous les mariages qui avaient lieu il y a 2, 3, 4 siècles se faisaient à un âge où les mariés, autant les garçons d'ailleurs que les filles étaient mineurs et aucun ne choisissait son conjoint ou sa conjointe. Même les garçons ne choisissaient pas. C'était des mariages patrimoniaux. Les mariages permettaient de créer des alliances entre familles, de préserver un patrimoine. Donc le mariage romantique, c'est très récent. C'est le mariage moderne, le mariage ancien. Personne ne choisissait. En fait, on découvrait l'épouse ou l'époux en général au moment du mariage, même en Europe, même dans le monde occidental. Cette réalité pré-moderne, c'est elle qui finit par l'emporter. Elle autorise la modernité à faire joujou au niveau de la loi, mais sur le terrain, elle sabote intégralement en vidant la substance de la réforme qui a été entamée. Donc en fait, on n'est en permanence ni dans l'un ni dans l'autre. Donc cette archéomodernité ne peut pas se résoudre par un retour vers le passé, ce qu'on appelle le côté réactionnaire, le fait de vouloir restaurer le passé dans sa forme historique. Ça ne marche pas parce qu'à chaque fois que l'on a tenté dans l'histoire de restaurer le passé pour le rendre contemporain, ça donne lieu à une caricature. Pourquoi ? Parce que ça prend une forme fétichiste. D'où le fait que dans le radicalisme religieux, je vais parler du monde musulman, mais c'est valable quasiment dans toutes les traditions, il prend une forme réactionnaire contre la modernité parce qu'il perçoit la modernité comme étant l'ennemi de la tradition, mais il ne se réfère pas à la tradition pour se défendre parce qu'il considère que la tradition a perdu contre la modernité et il va chercher à inventer un logiciel réactionnaire pour restaurer un passé mythique en réalité mais dans sa forme la plus fétichiste. C'est-à-dire résister à la modernité, c'est porter le kamis, c'est utiliser siwak, c'est dans une forme de formalisme totalement épidermique en croyant que ça suffit à combattre la modernité. Or, le fait de combattre la modernité, c'est au niveau du logo, c'est de produire une alternative civilisationnelle, idéologique, c'est de produire une nouvelle vision du monde qui n'est pas dans la rupture permanente, qui n'est pas dans l'attachement au passé qui souvent est mythifié, mais qui est dans l'attachement à ce qui relève de l'éternel. La tradition, ce n'est pas l'adoration des cendres ou des ruines ou l'adoration du passé, c'est l'adoration des éléments qui relèvent de l'éternel, ce qu'on appelle les constantes anthropologiques. Et la modernité est l'adoration de l'avenir, de ce qui est à venir, c'est-à-dire des futures ruptures qui vont advenir. Tout ce qui est nouveau est fondamentalement meilleur que ce qui est ancien. Ça, c'est le logiciel de la modernité. En réalité, les réactionnaires prétendent lutter contre la modernité, mais ils ne font que restaurer une forme mythifiée du passé dans un schéma fétichiste et souvent caricatural. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, on est pris en otage et malheureusement, c'est la condition du Maroc dans laquelle on se trouve. Alors, je peux aborder beaucoup d'autres termes, mais je préfère laisser la porte ouverte aux questions pour aller vers les thématiques qui vous intéressent par rapport à cette contradiction que l'emportons-nous. Puisqu'on n'est pas le monde occidental et donc, on ne peut pas aller pleinement vers la modernité, mais en même temps, on n'a pas tout à fait quitté la tradition. Et j'ai plein d'exemples croustillants à vous donner, mais à travers les réponses que je vais apporter aux questions. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci, professeur Achachi, pour cette conférence, encore une fois très riche. Achachi est parti pratiquement de la mythologie, de la préhistoire, pour nous faire voyager dans le temps et montrer comment il y a eu des moments très forts qui n'ont pas ponctué cette histoire, ne sont passés d'une société où c'est le religieux, c'est le divin qui occupe la place centrale et avec la renaissance, c'est plutôt l'homme qui devient le centre du monde et par la suite, évidemment, le développement de l'humanisme, du rationalisme qui ont donné naissance à la modernité et la modernité en tant que processus interminable. Voilà qui a abouti à ce qu'on appelle le postmodernisme. Mais c'est quoi le postmodernisme ? Voilà, donc c'est toute la question. C'est une conférence qui a dû vous inspirer d'abord. Je vous donne la parole. Si vous permettez, je prends de quoi noter. Oui ? Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur, pour cette conférence. Je suis étudiante à la faculté de pharmacie ici à Rémi-Lefès et ma question est est-ce que vous ne pensez pas que la jurisprudence domine le droit marocain ? Merci. C'est une question un petit peu loin de ce qui a été dit mais je pense que M. Hachit va y répondre. Oui ? Bonjour, monsieur. Merci pour votre conférence qui est comme d'habitude au top. alors ma question elle est vraiment très très simple et elle relate autour de ce que vous avez dit par rapport à la post-modernité. Vous avez dit comme quoi vous avez donné une description qui personnellement je trouve un peu pessimiste mais qui reste vraiment très très vraie et c'est comme ça que la plupart des gens de notre âge en tout cas voient l'air dans laquelle nous sommes et justement comme vous avez décrit que c'était quelque chose où la société se détruit elle-même se déchire elle-même les individus se déchirent et se détruisent eux-mêmes comment sortir de cette spirale de ce cercle vicieux et surtout la question que je me pose moi le plus personnellement c'est comment enfin quel air va arriver après cette post-modernité ? d'autres questions ? Oui ? Bonjour merci encore une fois pour votre conférence qui était très intéressante et pour tout ce que vous avez vu du coup en fait ma question s'articulera plutôt sur une sorte de réflexion qui m'est venue en tête en écoutant vos propos déjà tout d'abord en fait on a parlé de la post-modernité comme étant d'un concept qui n'existe pas vraiment en soi mais comme étant oui exactement comme étant une sorte de de modernité autophage qui se détruit elle-même en permanence je pense que ça tient la route que c'est assez logique surtout quand on parle d'une je dirais personnellement que la post-modernité est une sorte de cyclicité en continu c'est à dire qu'il est vrai que par exemple le monde moderne tel que l'on connaît aujourd'hui est apparu à la renaissance avec la renaissance italienne etc. à partir de ce moment là mais ça ne voudrait pas dire que la modernité n'a pas existé avant parce que certes la tradition et le monde traditionnel existait avant la renaissance mais à chaque fois à chaque moment où l'humain existait encore il y a eu des changements dans sa vie dans son quotidien dans ses rituels etc. et donc un abondant d'un certain nombre de traditions au fur et à mesure qu'il continuait à vivre et donc il y a eu toujours ces traditions qui mouraient pour donner naissance à de nouvelles traditions qui étaient ce qui était moderne à l'époque et puis ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc est-ce qu'on pourrait parler de la modernité comme une sorte de cyclicité continue qui fait que l'on que l'on ne sera jamais assez moderne et que l'on ne sera jamais finalement assez traditionnel et c'est ce qui me ramène à la deuxième partie au fait de ma réflexion qui s'articule sur le fait que par exemple dans nos sociétés celles dans lesquelles on vit des sociétés non occidentales qui sont toujours tiraillées entre ce monde moderne et ce monde traditionnel où l'on ne peut pas finalement adhérer totalement aux idées modernes sans risquer d'être jugé et où l'on ne peut pas être totalement traditionnel sans risquer d'être jugé de l'autre partie mais est-ce que cela ne serait pas finalement une sorte de piège dans lequel on tombe certes il y a une différence entre ce que l'on croit ce que l'on voudrait qu'il soit ce qu'il devrait être pour nous et ce qui est donc ça c'est très difficile parce que par exemple en tant que citoyenne marocaine née et élevée au Maroc je sais qu'il est très difficile d'être exposée dès que l'on est petit petite pour moi donc à plusieurs à certes des contenus de la tradition marocaine mais également à beaucoup de contenus internationaux c'est-à-dire que l'on est exposée à des chaînes internationales en ligne de la littérature d'ici et d'ailleurs c'est-à-dire que l'on ne grandit pas forcément dans cet aspect où l'on va découvrir à un certain âge par exemple à l'adolescence grâce à internet et que l'on va le monde occidental et que l'on va absorber tout ce qui se dit dans le monde occidental mais on a été élevés avec c'est-à-dire que c'est des idées qui étaient là depuis le tout début depuis et il est vrai qu'il est assez difficile par exemple de vivre dans un monde où l'on s'est fait certaines idées grâce à sa socialisation grâce à son éducation et de se retrouver finalement dans l'impossibilité d'appliquer ces idées-là dans le monde dans la société dans lesquelles on vit ce risque d'être jugé ce risque d'être comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est-à-dire d'être différent on est classé on est catégorisé dans une certaine catégorie on est certainement mauvais et on est certainement contre ce qui devrait être alors que l'on dit simplement ce que l'on pense et que c'est simplement le résultat de la façon dont on a été éduqué et puis finalement je pense que le dernier aspect de ma réflexion serait peut-être vous avez parlé de la tradition comme étant non une sorte d'adoration du passé d'héroïne du passé mais comme étant une sorte de l'adoration de l'éternel de ce qui est constant dans la vie c'est-à-dire de ce qui ne change pas alors que la modernité c'est vouloir aller vers le futur je trouve que contrairement à cela la modernité dans sa course à toujours être plus moderne se retrouve à devenir une constante c'est-à-dire que dans sa vie quand on cherche tout le temps à courir derrière la dernière mode dans tous les aspects de la vie on se retrouve à être dans une sorte de constante on se retrouve dans l'impossibilité de vivre autrement donc la modernité finalement elle devient une sorte de tradition parce que qu'est-ce que la tradition finalement qu'est-ce que le rituel si ce n'est une chose que l'on répète indéfiniment jusqu'à ce que se devienne ancrée dans notre quotidien et je viens de voir dans mes notes que j'avais un dernier aspect à aborder avec vous excusez-moi pour la longueur de mon intervention c'était la modernité comme plutôt la tradition je voudrais vous parler du fait que dès par exemple durant le début du XXe siècle on a commencé à retrouver la notion de l'individu comme vous avez dit ça a piqué durant les années 70 mais quand on parle du début du XXe siècle on retrouve qu'il y a un retour vers des tendances plus traditionnelles plus anciennes par exemple on retrouve plusieurs cercles qui se retournent vers le paganisme vers les modes de vie plus spirituelles à se retrouver à célébrer par exemple Mabon et les solstices des différentes saisons et ce n'est pas forcément religieux on ne renie pas sa religion pour cela mais juste parce que on se retrouve dans un monde comme vous avez dit qui change en permanence et donc on voudrait retrouver une constante et n'est-ce pas ironique de voir que l'on retrouve cette constante dans un mode de vie qui a finalement été jugé trop penséen trop barriéré et que l'on a jugé nécessaire d'éradiquer et puis on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui estiment que leur modernité est de revenir vers la tradition donc la modernité ne serait-ce pas plutôt une sorte de mais aussi pas plutôt une définition n'est pas obligée d'exister en opposabilité avec l'autre une sorte de nostalgie du passé la modernité serait peut-être une nostalgie de la tradition comme une sorte de tradition que l'on aurait peut-être perdue qui n'aurait peut-être jamais été la nôtre jamais dans notre culture à nous une tradition à laquelle on a été exposé une tradition d'un autre pays d'un autre environnement et là un mot en anglais me vient à la tête c'est le mot hiraya c'est un mot pas très connu ça s'écrit hirayat avec un h au début th à la fin et ça veut dire une sorte de nostalgie pour un passé pour un chez soi qui n'a jamais peut-être existé et qui n'a jamais peut-être été le nôtre et que l'on ne retrouvera jamais ne serait-ce pas certainement peut-être ça la modernité au lieu de cela voilà merci beaucoup en tout cas il y a des questions auxquelles je vais répondre maintenant d'autres je vous demanderai de venir me voir à la fin pour les détailler davantage et ne pas en tout cas merci beaucoup pour toutes les questions merci à vous bonjour monsieur Achachi je vous remercie pour votre conférence riche d'informations intéressantes comme toutes les conférences qui ont précédé maintenant vous avez parlé de la modernité comme un prédateur qui se nourrit du cadavre de la tradition et lorsqu'il n'y a plus rien de ce cadavre elle meurt donc ma question en fait elle est destructrice des valeurs on est dans elle a ramené avec elle un certain progrès 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 d'individualisme progrès d'indifférence progrès matériel donc est-ce qu'on n'est pas par hasard qu'on va arriver la conception cette conception est-ce qu'on ne sent pas arriver à la fin du dogme du progrès à la fin est-ce que nous ne sent pas arriver à la fin du dogme du progrès parce que lorsqu'on dit le progrès le modernisme est-ce que lui 14 est-ce que c'est pas vraiment création matérielle pour que la société vire vers une société de consommation voilà merci 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 monsieur bien sûr pour votre pour votre présentation c'est toujours un plaisir de vous écouter ma question c'est par rapport aux deux notions que vous avez évoquées de l'universel et du pluriel du singulier bien sûr l'humanité elle est toujours entre deux pôles de l'universel et du singulier l'universel c'est la règle générale c'est la théorie et qui est dans ce sens régi par la science parce qu'elle cherche à prouver une règle générale et le pluriel ou bien comme contre-pouvoir il y a le singulier qui cherche toujours à s'imposer à dire non voilà ce que je pense est-ce que dans ce sens on peut toujours percevoir cette relation comme opposition et sinon comment tracer les limites entre ces deux concepts et est-ce que dans ce sens on n'est pas toujours on est en train de pluraliser l'universel ou bien d'universaliser le pluriel voilà désolé bien moi c'est Joris Niani Kondopango étudiant deuxième année génie civil voilà tout heureux de participer à cette conférence c'est ma toute première fois aujourd'hui je viens sur le point de la tradition et la modernité vous avez terminé en disant on ne peut point restaurer le passé dans le monde contemporain ma question est de savoir est-ce possible d'avoir une modernité sans faire référence à la tradition d'une part et d'autre part on a dit ici que la modernité est un processus interminable la question est de savoir quel serait donc le but de cet élan de modernité c'est tout je vais m'arrêter là merci merci bonjour bonjour monsieur je suis Hamza étudiant en première année master communication des entreprises et de l'institution c'est toujours un plaisir d'assister à vos conférences marquées d'éloquence et de dépossession de savoir c'est à dire vous êtes dans l'initiative de partager avec des étudiants des néophytes comme nous un savoir qui trace tout le début de l'histoire en partant de la mythologie jusqu'à arriver à une ère moderne et post-moderne en ce qui me concerne et en parlant de en ce qui me concerne certainement c'est la cause marocaine ma question elle va reposer sur comment peut-on conceptualiser l'archétype d'un individu marocain dépourvu des résidus de la politique d'évangélisation de la France voire de l'arabisation aussi parce qu'on sait très bien que le Maroc a été le carrefour de plusieurs dynasties et que les berbères ils étaient voilà on les caractérise d'autochtones donc ma question elle repose sur comment peut-on comme j'ai dit créer chez l'individu marocain le citoyen marocain ce sentiment d'appartenance ce sentiment d'appartenance à l'histoire de ce pays loin de toute influence extérieure merci tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre riche conférence d'information et d'éléments à la fois historiques et sociopolitiques ma question est la suivante est-ce que finalement l'individualisme a primi le holisme à l'ère postmoderne est-ce que l'individualisme a primi le holisme comme tendance à l'ère postmoderne ne pensez-vous pas que la montée en force en puissance de l'individualisme pourrait déboucher sur des retombées plus désastreuses que celles à laquelle nous assistons aujourd'hui merci je pense que je vais répondre est-ce qu'il y a une demoiselle qui aimerait poser une question comme ça en clôt il y en a une bonsoir merci beaucoup pour la conférence ma question c'est à votre avis monsieur est-ce que la France ou bien l'occupation française a nous aidé pour moderniser notre pays ou bien elle était la cause principale d'oublier certaines de nos coutumes et nos traditions et aussi notre principe merci bonjour monsieur merci merci pour cette suite de conférences très intéressantes plus qu'une seule question jusqu'où le postmodernisme va-t-il détruire l'homme merci alors je vais essayer de répondre à tout donc ça va être un peu court à chaque fois alors la jurisprudence était le dominé par le paradigme moderne dans la jurisprudence marocaine formellement oui le seul élément qui relève encore de la tradition dans la jurisprudence marocaine je ne parle pas du politique mais des rapports interindividuels c'est le mariage relativement le divorce l'héritage globalement si on fait le tour tout le reste du point de vue formel en tout cas relève du paradigme moderne mais moderne pas tout à fait dans le sens où c'est il relève d'une modernité d'il y a 40 ans mais qui n'est plus moderne aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des textes dans le code pénal dont on a hérité voilà sous le protectorat ou juste après l'indépendance du Maroc qui étaient modernes à leur époque mais qui aujourd'hui ne sont plus modernes mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils font partie de la tradition mais ils font partie d'un vestige de la modernité en quelque sorte et puis il y a des éléments qui sont formalisés de manière moderne mais pour répandre à une problématique traditionnelle par exemple les rapports sexuels en mariage l'adultère etc la finalité n'est pas moderne bien entendu parce que du point de vue de la modernité c'est la liberté de faire ce qu'on veut de son corps etc vous connaissez tout le discours et le narratif mais pour les empêcher ou pour punir ou pour les combattre on va utiliser des instruments modernes c'est à dire la prison alors que la tradition prévoit d'autres mécanismes autres que la prison donc on est dans des lois hybrides c'est à dire l'objectif est entre guillemets traditionnels la formalisation et la méthode est moderne et ça donne ce qu'on appelle une chimère c'est le propre de l'archéomodernité que de produire des chimères à tous les niveaux après il y a des lois qui ne sont pas appliquées on fait semblant de ne pas les appliquer je prends par exemple la consommation de l'alcool il est interdit de vendre de l'alcool à musulmans et l'état d'abriété est interdit mais quand on voit les hectolitres de bière et de vin on se dit bien que ce n'est pas les 55 000 étrangers qu'il y a au Maroc qui engloutissent toute cette quantité d'alcool mais voilà on fait semblant mais de temps en temps on va arrêter un parce qu'il a acheté des bouteilles pour rappeler que quand même il y a la règle qu'il y a de la loi c'est une forme d'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête de tout le monde pareil les rapports sexuels au mariage comme je l'ai rappelé dans une chronique dernièrement d'après le HCP l'âge moyen au premier mariage pour les hommes est de 30 ans pour les femmes il est de 26 ans à peu près donc si la loi est appliquée les hommes n'ont aucun rapport sexuel jusqu'à 30 ans aucun les femmes aucun jusqu'à 26 ans donc à moins que les hommes ne soient des prêtres franciscains et les femmes des nonnes voilà il y a un problème quelque part donc la réalité elle est tout autre mais en même temps la loi n'est pas appliquée tout le temps parce que si elle est appliquée tout le temps 90% des jeunes seraient en prison donc on est là encore dans une loi juste pour faire peur mais la réalité on ferme les yeux on fait semblant de temps en temps on arrête un couple voilà il est jugé pour rappeler qu'il y a la loi c'est la loi du bouc émissaire et d'ailleurs c'est le mode de fonctionnement de ce dédoublement de l'état au Maroc dont j'ai parlé tout à l'heure la logique de l'hamla c'est à dire toute l'année les motos circulent sans casque devant le policier etc et puis une fois par an il y a l'hamla on arrête tous les motocyclistes on prend toutes les motos etc pour rappeler une fois par an qu'il y a la loi c'est une logique de l'état n'est pas présent tout le temps mais de temps en temps il doit rappeler qu'il est présent c'est une forme archaïque de rapport au territoire et au pouvoir avant on le comprenait il y avait des tribus autonomes mais de temps en temps on devait taper une tribu ou deux pour rappeler la hiérarchie et la norme mais aujourd'hui l'état continue de fonctionner même au niveau de la loi de cette logique là donc c'est compliqué de dire qu'il domine au niveau disons que c'est la dimension chimérique qui domine au niveau de la jurisprudence marocaine alors comment sortir de la contradiction et quelle ère va devenir à l'issue du postmodernisme je vais commencer par la dernière question alors si on suit la logique de la modernité et là je vais répondre également à une autre question indirectement la modernité avait un agenda c'est pas un être qui a écrit la modernité qui l'a décidé mais disons la convergence des pensées philosophiques des dynamiques historiques a formulé indirectement un agenda c'est à dire la suppression des mythes et de l'explication religieuse du monde pour permettre à la raison d'émerger la raison avec un grand R une forme de divinité qu'on va appeler la raison et l'émergence de l'individu qui est libre et qu'il faut libérer donc donc le libérer de la tutelle du religieux et de l'être collectif qui l'empêche de s'émanciper là c'est l'agenda mais la réalité c'est qu'une fois cet agenda réalisé les modernes ont découvert que la modernité ne compte pas s'arrêter là et qu'elle continue le chemin et qu'elle va déconstruire même ce qu'elle a fait émerger cet individu la même cette raison la même ce que j'expliquais tout à l'heure et on entre dans la phase autophagique ou cannibale de la modernité où elle se mangeait le même si on suit cette logique là à terme le terminus de la post-modernité c'est le nihilisme c'est à dire qu'on a tellement tout déconstruit qu'à la fin il n'y a plus rien il n'y a plus de sens c'est l'effondrement de la civilisation de l'être en tant que tel c'est ce que Nietzsche avait vu je rappelle que Nietzsche avait dit de lui-même que je ne serais compris qu'en l'an 2000 lorsqu'il dit que Dieu est mort et nous l'avons tué alors beaucoup de gauchistes la comprennent de travers c'est pas ouais on a tué Dieu mais qu'est-ce qu'on a fait que va-t-il advenir de nous maintenant c'est à dire on n'a tué pas Dieu en tant qu'être suprême mais on a tué le concept de Dieu qui structurait la société par le sacré par le religieux qui donnait du sens à la mort à la vie à la naissance à la vie et bien on a tué mais on n'a rien pour le remplacer et nous l'avons tué que va-t-il advenir de nous c'est ça l'idée de Nietzsche c'est à dire que Nietzsche le nihilisme nietzchéen n'est pas un nihilisme promu par Nietzsche mais c'est un nihilisme que Nietzsche a déduit dans une dimension prospective comme étant le terminus de cette démarche là et que pour échapper à ce que veut dire nihilisme c'est à dire l'adamia en arabe c'est à dire la perte de tout repère de tout sens de toute réalité rien n'est vrai rien de sens tout est équivalent tout est fluide il n'y a plus de réalité et bien comme alternative à ce nihilisme Nietzsche a proposé l'idée ou le projet philosophique du surhumain pas du surhomme ça c'est un détournement nazi mais du surhumain en partant d'idée qu'il fallait dépasser la condition de l'humain à travers différents aspects qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui mais la réalité c'est qu'on va vers le nihilisme en tout cas le monde occidental va vers le nihilisme et que quelque part peut-être dans 50 ans notre retard par rapport au monde moderne ça va être ce qui va nous sauver c'est-à-dire notre retard par rapport à l'avant-garde de la modernité va peut-être être salutaire pour nous parce que peut-être on va perdre beaucoup mais on aura encore un peu pour redémarrer à nouveau donc de terminer c'est le nihilisme de la post-modernité a priori alors là j'ai le parchemin très intéressant d'ailleurs je vais tenter d'y répondre oui alors effectivement la modernité n'est pas un paradigme qui est tombé du ciel avec la renaissance tous les découpages historiques sont relativement arbitraires voilà on choisit une date fin du Moyen-Âge ça va être la prise de Constantinople par les turcs mais c'est arbitraire mais en réalité tout paradigme existe déjà en germe donc tout paradigme existe de manière latente et en germe dans le paradigme qui l'a précédé il finit par éclore quand les conditions historiques rendent possible l'éclosion de ce paradigme au détriment de celui qui l'a contenu effectivement autant dans la philosophie médiévale que dans la philosophie grecque il y a déjà une proto-modernité quelque chose qui va préparer l'avènement de la modernité et là je vous invite parce que vous vous intéressez à la question à découvrir l'oeuvre de Gilbert Durand durant DURAND c'est le premier à avoir théorisé une anthropologie une anthropologie de l'imaginaire alors c'est quoi l'imaginaire l'imaginaire c'est pas l'imagination l'imagination c'est l'acte de produire des formes d'imaginer des choses l'imaginaire c'est la machine à produire des mythes la machine à imaginer à produire du sens et du mythe et les contenus en nous et les propres à l'humanité mais en fonction de chaque culture elle est structurée différemment et pour lui il y a deux régimes de l'imaginaire deux manières de penser le monde de penser la mort et de produire des mythes il y a le régime diurne c'est à dire solaire celui du jour diurne veut dire en rapport avec le jour il y a le régime nocturne le régime diurne est un régime qui produit des mythes et des symboles qui sont des régimes solaires c'est à dire pour bien comprendre pour Gilbert Durand l'imaginaire est une manière de répondre à la question de la mort la mort est un problème c'est un scandale existentiel pour l'humanité depuis le départ c'est quelque chose qu'on ne peut pas intégrer qu'on ne peut pas accepter et donc qu'a fait l'humanité est la produit des mythes qui visent soit à tuer la mort symboliquement soit à domestiquer la mort soit à aimer la mort c'est trois régimes de l'imaginaire le régime nocturne c'est un régime qui entend tuer la mort et donc on invente des mythes où il y a un héros ou un chevalier qui tue le dragon ou qui tue un animal chimérique composé de différents animaux parce que pour Gilbert Durand la mort est toujours symbolisée dans les mythes ou en général symbolisée par des animaux chimériques c'est le minotaur chez les grecs moitié humain moitié taureau le centaure le dragon qui est reptile oiseau différents éléments sont composés et donc à travers ce mythe en tuant la chimère le héros en fait tue la mort c'est également la figure du héros qui défie les dieux c'est à dire qui défie ce déterminisme des dieux et donc de la mort etc. et donc qui devient éternel par son héroïsme c'est une manière de regarder la mort en face et de lui dire je n'ai pas peur de toi je peux te détruire te tuer c'est tous les mythes symbolisés par l'épée c'est à dire ce qui permet de trancher de séparer et c'est les mythes de l'ascension c'est à dire où on monte vers le ciel où on monte vers les dieux pour les défier et dans la mythologie grecque il y a plein de mythes et même dans la mythologie enfin dans les mythes monothéistes c'est également des mythes diurnes les mythes nocturnes sont divisés en deux régimes il y a le régime synthétique et le régime mystique le régime mystique c'est de dire non non moi je ne défie pas la mort la mort je l'aime moi je veux me marier à la mort pourquoi ? parce que la mort est une délivrance la mort est ce qui me libère de mon enveloppe corporelle et me permet de refusionner avec Dieu donc en fait après ma mort je ne veux pas continuer à exister en tant qu'individu en tant qu'âme individuelle mais je veux refusionner avec Dieu et refaire partie de Dieu et ça donne tous les courants gnostiques qui partaient de l'idée qu'il y a deux dieux il y a le vrai dieu le bon dieu créateur il y a le mauvais dieu c'est le démurge et bien le démurge a fait éclater le bon dieu en plusieurs petits morceaux et ces petits morceaux sont les âmes qui vont s'incorporer dans les corps et quand quelqu'un meurt en fait son âme qui est un fragment du divin va contribuer à recomposer le divin et ça donne les cathares même dans l'islam il y a eu des gnostiques donc la mort elle est bonne elle est gentille et même la vie est mauvaise d'ailleurs les gnostiques ont toujours encouragé l'avortement et ont toujours encouragé le suicide en partant de l'idée qu'il ne fallait pas avoir d'enfants qu'il fallait mourir pour recomposer le vrai dieu tout le fait qu'ils étaient combattus par les traditions religieuses les catholiques etc le régime synthétique qui est dans le régime nocturne dans le grand régime nocturne c'est de dire la mort elle n'est ni bonne ni mauvaise elle fait partie d'un ordre cyclique d'éternel recommencement après la mort il y a la vie après la vie il y a la mort et c'est la logique du renouvellement des saisons et qui est fêtée par le solstice d'été le solstice d'hiver etc quand le soleil la journée devient de plus en plus longue c'est la victoire de la vie c'est le mythe du soleil invaincu sol invictus chez les romains et puis après l'hiver c'est la victoire de la nuit de l'obscurité et donc de la mort et donc il faut juste composer avec cet ordre là et ça donne les religions de la réincarnation une âme se réincarne elle meurt elle se réincarne donc ces trois modalités de répondre à la question de la mort alors d'où vient la modernité elle vient naturellement principalement du régime diurne celui où on défie les dieux où on combat les dieux où on accède à l'éternité même en mourant en combattant etc et c'est le régime de la rupture on l'appelle schizomorphe le régime qui sépare le vrai du faux etc et la modernité elle sépare en permanence elle sépare l'ancien du récent elle sépare la religion de l'état elle sépare l'individu du collectif et elle est dans cette logique de défis permanents contre le concept même de divin de sacré etc donc de ce point de vue effectivement elle existait déjà avant mais pas dans sa forme achevée dans sa forme aboutie mais en forme de germe le deuxième élément la question de la cyclicité alors il y a un certain nombre de penseurs auxquels je me réfère souvent comme René Guénon ou Julius Evola qui sont partis des traditions de l'hindouisme qui disent que l'histoire de l'humanité n'est pas une histoire où l'on va vers le progrès c'est-à-dire d'une condition archaïque sous-développée vers une condition de progrès d'épanouissement mais c'est tout le contraire ils parlent de différents âges il y a l'âge d'or il y a l'âge d'argent il y a l'âge de bronze et il y a l'âge de fer l'âge de fer c'est l'âge décadent c'est l'âge où la spiritualité disparaît où les valeurs sont inversées où l'homme épouse l'homme enfin il y a tout dans la mythologie hindouiste d'ailleurs une projection assez intéressante aujourd'hui et que le point de départ c'est un âge d'or c'est la condition bardisiaque où même les humains étaient quasiment des aides spirituelles ils étaient à peine matériels et donc chaque âge dure 50 000 ans 40 000 ans et que pour les hindouistes même à leur époque c'est-à-dire 5 000 ans on était déjà dans l'âge de fer dans l'âge de la décadence et qu'à la fin de l'âge de fer il y a un renouvellement du grand cycle on recommence avec un âge d'or et pour René Guénon et Julius Evola l'âge de fer celui qu'il en vit actuellement c'est la modernité au fait elle est mauvaise par les conséquences qu'elle produit d'après eux mais elle est irrémédiable on ne peut pas y échapper parce qu'elle fait partie d'une cyclicité et qu'après on aura un âge d'or de toute manière et puis dans 50 000 ans 100 000 ans on aura une nouvelle modernité qui va tout liquider tout déconstruire et que ça fait partie d'une forme de lessive cosmique où le cosmos se nettoie de tout ce qui était produit pour recommencer à zéro en quelque sorte c'est une lecture effectivement qui existe et qui est très intéressante alors le fait d'être jugé effectivement on est quoi que l'on fasse on va être jugé c'est-à-dire si on penche un peu du côté libéral ou moderne on est jugé par le côté conservateur même par nous-mêmes on culpabilise des fois si on va du côté conservateur on est jugé comme étant rétrograde archaïque etc on a des difficultés à socialiser avec les autres etc et donc effectivement c'est un schéma de balancement permanent entre les deux et de contradiction alors là je vous rejoins également par rapport au paganisme et même au spiritisme qui a connu un mouvement phénoménal durant le 19e siècle où dans les salons parisiens et même londoniens et ailleurs et à Vienne on avait toute la fine fleur de la société européenne les bourgeois émancipés athées etc qui se réunissaient la nuit pour faire des séances de spiritisme autour d'une table avec des cartes avec un verre où ils posent leurs doigts et le verre bouge et au fait c'est les esprits qui leur parlent donc on s'est dit comment des êtres rationnels il y en a plein à l'époque qui s'adonnaient au spiritisme qui refusent Dieu qui refusent l'église catholique la religion le Christ mais qui adhèrent à ce genre de débilité mais au fait c'est en réalité une forme d'ultime réaction d'ultime tentative de ce rapport au sacré qui est en nous quand on le veut ou non qui essaie de revenir malgré une modernité prédominante après on aura d'autres tentatives même le mouvement hippie durant les années 60 70 c'était aux Etats-Unis puis en Europe etc c'était également une tentative de retour d'une forme de rapport à la nature de naturalisme de liberté pas au sens moderne du terme mais de liberté vis-à-vis de la technique de la modernité etc mais là encore c'est des petites tentatives et puis rapidement la modernité reprend dessus et même récupère ces éléments-là et les broie en les intégrant dans sa machine et là on a une nouvelle tentative plutôt post-moderne mais disons dans la phase terminale de la modernité c'est ce qu'on appelle le New Age aujourd'hui quand vous allez dans le rayon roman dans une librairie ce qui prédomine au niveau des romans c'est le New Age c'est le retour des templiers il y a des créatures archaïques qui reviennent dans le présent contemporain et donc c'est le retour des vieux dieux des vieilles divinités des esprits qui reviennent de manière contemporaine et même dans la pratique aujourd'hui sur Youtube il y a plein de vous avez un français ou une française qui a vécu 40 ans qui a vécu 40 ans à Paris qui est allé faire un stage de 3 mois au Tibet et qui devient chaman il propose du coaching par le chamanisme avec un tambour il y croit il envoie une forme de déattitude et puis il y a une communauté de followers qui se fait autour de lui et puis tout le monde se dit chaman tout le monde se dit prêtre d'Apollon etc. donc Youtube est plein de ces gens-là c'est une forme de nouvelle religiosité qui cherche à restaurer un peu de sacralité dans un monde totalement désacralisé mais en ne restaurant pas les contraintes qui vont avec c'est-à-dire l'obligation rituelle de la prière du jeûne etc. ils ne reproduisent pas le cadre religieux du clergé ils ne reproduisent pas le dogme ils ont tenté de restaurer une religiosité totalement libérée selon l'humeur quand je veux etc. là encore c'est un pschit ça n'a pas marché par contre là on se rejoint c'est qu'au fait quand la modernité déconstruit la tradition en réalité elle ne la déconstruit jamais totalement imaginez c'est comme imaginons que la modernité elle creuse que la tradition c'est la terre que la modernité c'est quelque chose qui creuse qui déblaye et bien à la fin il y a une couche qui est très fine de la tradition et qui est très dure en même temps que la modernité n'arrive pas à casser mais elle se dit c'est pas grave de toute manière j'ai cassé l'essentiel et que cette petite couche de tradition qui reste est relativement inoffensif donc je ne peux pas la casser c'est pas grave mais le problème c'est que quand la modernité entre dans sa phase autophagique au fait cette profondeur qu'elle occupe commence à diminuer parce que c'est dévoré elle-même et donc plus elle se dévore plus cette petite couche de tradition trouve de l'espace pour remonter mais comme elle n'est plus qu'une petite couche et qu'elle a perdu toute son épaisseur historique elle remonte de manière désorganisée parce qu'elle a perdu toute sa substance historique et ça donne ces phénomènes comme New New Age c'est une remontée totalement désorganisée et archaïque d'un élément de la tradition du rapport au sacré etc et effectivement comme historiquement le monde musulman a connu l'islam le monde catholique a connu le catholicisme donc il n'y a plus de magie là-dedans et bien où est-ce qu'on va retrouver de la magie ? c'est en allant chercher du sacré très loin dans des traditions exotiques donc on va chercher dans l'hindouisme dans l'yoga dans le shintoïsme dans le taoïsme là c'est exotique et d'ailleurs Carl Gustav Jung que j'admire et que j'adore on a parlé en disant que le christianisme ayant perdu tout mystère et n'ayant pas su entretenir le mystère autour de ses symboles et ses dogmes a fait que les gens sont allés chercher très loin des traditions qui ne sont pas les leurs qui n'ont jamais été les leurs comme des pilleurs et des braconniers pour aller voler des traditions à d'autres qui n'ont jamais été les leurs un peu comme un mendiant marocain qui porterait les apparets d'un roi indien c'est aussi caricatural que ça or le défi c'est de chercher à redonner de la magie à sa propre tradition et c'est souvent les autres qui le font on a des européens qui sont orientalistes qui voient de la magie dans notre tradition et nous qui voyons de la magie dans leur tradition et ça se fait de manière croisée et puis pourquoi pas peut-être que ça donnera quelque chose d'intéressant maintenant tout le défi pour les gens qui se revendiquent de la tradition c'est de permettre effectivement une nouvelle tradition parce que comme j'ai dit la tradition ce n'est pas l'adoration du passé les formes qu'elle a prises dans le passé sont des formes contingentes des formes contextuelles et conjoncturelles pas des formes essentielles qui doivent être les mêmes tout le temps partout à toute époque et en tout lieu et donc tout le défi c'est de partir de l'idée qu'une tradition n'est vivante que dans les mesures où elle change mais dire que la tradition change ne fait pas d'elle une modernité parce que la tradition change par nécessité si effectivement la tradition défend une valeur et que le contexte est changé de telle manière à ce que le fait de continuer à défendre cette valeur devient contre-productif là elle change pour réactualiser son logiciel donc elle change la manière mais ne trahit pas la valeur qu'elle entend défendre par contre la modernité contexte ou pas contexte il s'agit de produire du nouveau pour le nouveau donc c'est une logique c'est comme quelqu'un qui trébuche et qui pendant 10 mètres cherche à retrouver son équilibre avant de se prendre le mur en plein figure donc c'est pas un changement par nécessité mais c'est un changement pour le changement qui est souhaité pour lui-même donc d'où le fait que je distingue quand même le mouvement de la tradition qui doit absolument être là sinon une tradition qui ne bouge pas c'est une tradition qui est morte et doit être enfermée dans les musées et dans les livres et pas dans la vie quotidienne mais en même temps un changement pour le changement ne peut amener qu'à interminer ce qu'est le nihilisme et d'ailleurs cette couche dure que la modernité n'arrive pas à casser peut être expliquée par le concept proposé par Jung d'un conscient collectif il y a un inconscient individuel le vôtre c'est votre expérience d'enfance votre traumatisme l'éducation de vos parents le surmoi etc le ça la libido le désir etc et puis il y a une deuxième couche que dit Jung qui est beaucoup plus profonde que la couche individuelle de l'inconscient c'est un inconscient partagé par toute l'humanité qui est habité par des archétypes c'est-à-dire par des schémas psychiques chargés d'énergie que notre conscient traduit par des mythes et des personnages mythiques d'où le fait que j'ai donné l'exemple d'un même mythe du point de vue de la structure narrative mais qui prend des formes différentes d'une religion et une autre et donc en fait ça on ne peut pas le détruire et d'ailleurs il y a une question en rapport avec ça et je fais le lien c'est que même la modernité a été obligée de produire ses propres mythes comme le mythe de Prométhée le mythe du progrès est un mythe prométhéen c'est-à-dire l'humanité est ignorante et comme Prométhée est allée voler le feu sacré des dieux pour libérer les humains de leur ignorance et bien il a fallu défier les dieux pour libérer l'humanité et ça donne un mythe prométhéen qui est le mythe du progrès qui permet d'émanciper donc des dieux à l'image d'un mythe qui existe depuis 3000 ans qui est le mythe de Prométhée et donc le mythe du progrès a structuré la modernité pendant quelques siècles aujourd'hui effectivement il est mort et d'ailleurs pour certains il est mort déjà avec la deuxième guerre mondiale puisque bizarrement on découvre que cette technique tant vantée qui a permis d'émanciper l'humain d'un certain nombre de tâches dures etc et bien présupposer un coût à payer ce coût à payer c'est premièrement une capacité de destruction jamais atteinte dans l'histoire donc ça donne 50 millions de morts cumulés à la première guerre mondiale à la grippe espagnole on atteint 100 millions de morts en l'espace de 30 ans donc ça c'est la modernité le progrès qui a permis de tuer 100 millions de personnes en l'espace d'une trentaine d'années et donc pour certains le mythe du progrès est mort à cette époque là et puis il est en train de mourir aujourd'hui pour différentes raisons et on le voit même par des statistiques objectives c'est que l'espérance de vie qui n'arrêtait pas d'augmenter l'espérance de vie à la naissance qui n'arrêtait pas d'augmenter durant le XXème siècle et bien aujourd'hui non seulement stagne voire même recule dans certains pays comme aux Etats-Unis mais l'espérance de vie en bonne santé s'est tout simplement effondrée aujourd'hui on a des problèmes de dos de pincement discal des problèmes de diabète même à partir de 40 ans donc en fait on est en train de payer le coût c'est que pour atteindre cette espérance de vie il a fallu créer une telle machine productive à travers le mode de production capitaliste qui a fini non seulement par dénaturer la nature par les destructions qu'il a provoquées les pollutions les déforestations mais par déshumaniser l'homme lui-même qui devient un input qui devient une variable de production à tel point qu'aujourd'hui on a développé un concept que tout le monde utilise qui pour moi est fondamentalement horrible c'est le capital humain l'humain est réduit à un capital au même titre que le capital financier que le capital physique etc on lui-même ne saurait être un capital c'est pas quelque chose que l'on peut quantifier l'humanité relève du qualitatif mais aujourd'hui il est ramené un capital etc dans une logique pragmatique de rentabilité d'efficience et tout le vocabulaire que vous connaissez bonne gouvernance blablabla donc effectivement le mythe du progrès est mort et d'ailleurs la modernité ne sait pas par quoi le remplacer et donc elle a besoin de gagner du temps par des je ne vais pas entrer dans mes théories ça m'a déjà valu des problèmes mais par de faux problèmes de fausses conflictualités pour entretenir les gens dans un schéma de tension et d'attentisme Covid etc alors peut-on voir une modernité qui ne fasse pas la référence à la tradition dans la première phase non car la modernité s'est construite par antagonisme avec la tradition et s'est construite par opposition à la tradition donc la tradition présuppose la domination du religieux sur le profane la modernité va dire non je ne suis pas d'accord donc va produire le contraire la modernité la tradition présuppose la communauté le collectif la modernité va dire non moi je veux faire émerger un individu donc elle s'est toujours définie par opposition à la tradition donc quelque part on peut même dire que la modernité n'a pas de substance propre elle n'a pas de contenu propre à elle elle le construit en permanence par opposition à ce qui l'a précédé ça c'est la première phase donc la genèse de la modernité avait besoin d'un antagonisme contre lequel elle se construit mais le problème c'est que je l'ai déjà invoqué après avoir déconstruit son sparring partner elle n'avait plus de référentiel et s'est prise elle-même son propre passé immédiat comme référentiel pour se déconstruire en permanence modernité ça on a répondu c'est interminable à quel but son agenda est raté c'est d'atteindre l'individu la raison et là on atteint la fin de l'histoire on voit bien que non l'individu atteint la raison atteinte on déconstruit la raison on déconstruit l'individu et ce qui a déconstruit la raison va lui-même être déconstruit après jusqu'à liquider l'intégralité sémantique du monde archétype du marocain je serais prudent avec ce terme là je préférerais parler d'une identité marocaine dans la mesure où c'est une identité qui est vivante et changeante et pas une identité fantasmée et figée et que introduire la dimension ethno-culturelle de manière séparée me paraît relever d'une démarche moderne qui n'est pas la mienne mais moi je partirais de l'idée de syncrétisme c'est que la marocanité ne se fonde ni sur l'arabité ni sur la masérité ni sur la judaïté ni sur l'africanité mais elle se fonde sur une synergie de tous ces éléments là donc on ne peut être marocain en éliminant l'une des composantes en deviant autre chose d'ailleurs je donne un exemple pour moi même la composante arabe culturellement linguistiquement ethniquement parlant quand elle s'est greffée dans la réalité amazir effectivement autochtone première en même temps elle a affecté la masérité qui l'a accueillie en même temps elle a été retraduite et transformée par la masérité c'est à dire qu'aujourd'hui on a une arabité amazir notre arabité est fondamentalement différente de l'arabité d'un émirati ou d'un égyptien ou d'un jordanien on a une arabité amazir d'ailleurs même notre dialecte il n'est pas compris dès qu'on dépasse l'Algérie personne ne comprend notre dialecte et donc en fait il y a des transformations mutuelles et des dialogues qui font que la marocanité ne réside pas dans les éléments qui la constituent mais réside dans les liens qui les relient elle est une synergie permanente qui peut s'enrichir qui peut changer mais le danger serait de fragmenter ces éléments d'où les mouvements identitaires amazir ou le mouvement pan-arabiste pour moi les deux sont les ennemis de l'identité marocaine parce que les deux cherchent à couper les synergies qui relient ces différents éléments en fétichisant chacune de ses composantes nous non la marocanité ce n'est que ça ou la marocanité ce n'est que ça la marocanité elle est vivante parce qu'elle est une synergie et vouloir la séparer c'est vouloir la couper de la même manière qu'on découpe un cadavre c'est à dire comme un légiste et on le fait à la morgue une identité vivante où elle n'est pas l'individualisme et l'holisme alors oui l'individualisme c'est fait par opposition à un holisme traditionnel c'est à dire qu'au fait on agit toujours dans une synergie avec un collectif mais effectivement la modernité pour des raisons d'efficacité de rentabilité et d'efficience a réhabilité le concept d'holisme mais dans le monde entrepreneurial dans le monde de l'entreprise mais où la finalité n'est pas le bien-être de l'individu comme dans la tradition c'est à dire d'avoir une paix intérieure d'avoir un rapport apaisé à la mort un rapport apaisé à l'environnement mais dans la vérité tout simplement le rendement et où les individus qui sont inscrits dans une logique holistique ne sont que des instruments que l'on peut changer par le salariat par l'ubérisation et par la mobilité du travail alors la France a-t-elle modernisé le Maroc ? Oui mais pour moi ici moderniser est un terme neutre il n'est ni bon il est factuel c'est à dire au niveau de l'appareil productif au niveau de la structure de l'Etat au niveau du code de la loi de la dimension jurisprudentielle au niveau de l'infrastructure oui il a modernisé mais il y a un coût à payer ce qu'effectivement il a en même temps déstructuré notre logiciel culturel sans pour autant avoir réussi à le remplacer par le sien et je donne une différence fondamentale entre la colonisation française et la colonisation britannique elles sont fondamentalement différentes les britanniques ils sont très brutaux dans leur manière de coloniser souvent ça prend une forme génocidaire ils viennent et tuent tout le monde l'Australie les aborigènes ils sont plus que quelques milliers les amérindiens en Amérique c'est pareil mais là où ils ont la gentillesse de ne pas commettre un génocide ils dominent juste économiquement et militairement mais culturellement ils ne cherchent jamais à transformer la population locale en anglais parce que leur logiciel est celui du relativisme culturel l'anglais est anglais parce qu'il est anglais et personne ne peut devenir anglais et donc quand il domine les Indes l'Inde aujourd'hui on dira et le Pakistan dans leur empire britannique ils ne touchent en rien les coutumes et les traditions locales ils les laissent intactes c'est votre affaire d'Indien c'est ce que vous voulez ils ont aboli une pratique pour un juste titre c'est que quand un homme meurt et son corps est brûlé sa femme doit le rejoindre et être brûlé avec lui pour partir avec lui dans le delà brûlée vivante bien entendu pour ça les britanniques ils ont dit bon on a des limites ça c'est quand même de la sauvagerie on arrête le délire mais pour tout le reste ils n'ont pas touché d'où le fait qu'aujourd'hui quand on voit des indiens ou des sikhs aller à Londres en Angleterre on les voit Londres se balader avec leur chapeau sikh avec leur costume traditionnel ils ont un communautarisme ils n'ont pas de problème avec le fait que les pakistanais vivent entre eux que les arabes vivent entre eux que les nigériens vivent entre eux pour un français c'est choquant parce que le français a un logiciel prétendument universaliste où ils cherchent à homogénéiser à faire de la différence l'eux-mêmes et en le faisant en fait ils n'y arrivent pas mais en n'y arrivant pas ils déstructurent quand même la population locale et donc en partant les français ont laissé des populations qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes qui ne savent plus tout à fait ce qu'ils sont et qui n'ont plus les moyens de le redevenir mais ils ne sont pas tout à fait des français parce que le travail ne peut pas être achevé les indiens non quand les anglais partent les indiens ils savent qu'ils sont ils savent qu'ils sont indiens hindouistes leurs traditions leurs vêtements leurs rituels donc ils vont penser leur politique à partir de leur identité profonde ils vont penser la culture à partir de l'identité profonde donc toutes les spécificités peuvent être gardées donc le fait que les anciennes colonies britanniques sont infiniment plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises même en Afrique l'Afrique anglophone est beaucoup plus dynamique économiquement que l'Afrique francophone pareil pour l'Asie pareil pour les différentes régions voilà je crois que j'ai fait le tour de manière synthétique de toutes les questions merci ça a été toujours très riche à vous aussi vous avez participé effectivement à ce débat de façon très intelligente et je pense qu'on sera au rendez-vous la prochaine fois pour une conférence encore très intéressante portant sur la géopolitique méditerranéenne voilà applaudissons applaudissons Merci. 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 Merci.